Merci. 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 dans le cadre du projet de loi de finances 49.3 ou pas que des réponses opérationnelles puissent être apportées car nous sommes, nous, vous le savez, en préparation budgétaire. Cette inquiétude n'est pas propre aux collectivités locales. Je l'ai évoquée rapidement. Les entreprises, les TPE, les PME du territoire notamment sont inquiètes. Nous les avons récemment rencontrées et on l'a encore pu s'en apercevoir de façon très concrète lors de la récente Assemblée générale du BTP. Les artisans, les boulangers, par exemple, tirent la sonnette d'alarme activement. Nous avons d'ailleurs proposé avec Franck Muraté et François Werner de réactiver le comité de suivi des acteurs économiques qui avaient été lancés durant la période Covid et la période de crise sanitaire pour pouvoir, j'allais dire, monitorer au plus près l'accompagnement dont elles ont besoin. Puis c'est l'occasion peut-être de souligner aussi la réussite de la première année de l'Europe. Vous savez que nous avons mis sur pied, il y a un peu moins d'un an maintenant, l'Europe, l'Agence de développement économique du Sud 54, avec une contribution décisive de la métropole du Grand Nancy et un soutien important du Conseil régional du Grand Est. Aujourd'hui, l'Europe, avec à peine un an d'existence, ce sont déjà 500 entreprises sous accompagnement, c'est-à-dire 300 millions d'euros d'investissements accompagnés sur le territoire du Sud 54 et très fortement sur le Grand Nancy, avec aussi une orientation qui, je crois, colle parfaitement aux enjeux, puisque l'Europe dispose aujourd'hui de moyens en ingénierie pour accompagner les entreprises dans l'autonomie énergétique, avec un énergéticien, des ingénieurs qui sont aujourd'hui capables de monter des plans d'action pour les TPE, les PME, qui ne disposent pas évidemment de ressources internes ad hoc, pour favoriser à la fois la production, des coopératives de production, l'autonomie énergétique, soit par entreprise, soit par territoire, avec l'automation collective d'électricité par la production photovoltaïque. Énormément de demandes ces dernières semaines en direction de l'Europe, de la part des entreprises du territoire, et une reconnaissance des acteurs qui s'est manifestée il y a quelques jours par l'accueil à Nancy du congrès d'Eveco, c'est-à-dire le congrès national des agences de développement économique, qui a été un grand succès. Alors, tout ceci s'inscrit dans un contexte social qui reste lui très tendu, avec une augmentation très forte de la pauvreté. Muriel Colombo reviendra tout à l'heure sur les mesures que nous allons prendre en matière de solidarité énergétique, de lutte contre la pauvreté, de programmation de la politique de la ville. C'est là aussi un point d'appui important de pouvoir se rappeler qu'il n'y a pas de transition écologique sans justice sociale, et que l'un et l'autre vont systématiquement de pair. Nous aurons l'occasion de vous présenter début 2023 Christophe Chosereau, qui est excusé aujourd'hui, vous présentera la stratégie d'enseignement supérieur, recherche, innovation du Grand Nancy, qui est en cours de construction avec l'ensemble des acteurs. Là aussi, Nancy vient de se distinguer en gagnant deux places dans le classement annuel de l'étudiant pour les villes les plus recommandées par les étudiants. Donc c'est un encouragement à poursuivre, et nous aurons le plaisir d'accueillir tout à l'heure Laurent Perrin-Biroulé, numéro un mondial dans le traitement de la recherche des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, pardon, qui viendra présenter son travail, et notamment le projet d'IHU, l'Institut hospitalo-universitaire que la métropole accompagne fortement. En lien avec le CHRU, en lien avec l'Université de Lorraine, en lien avec l'INSERM, avec le CNRS, nous poussons ensemble la candidature de Nancy à être un des très rares IHU de France. C'est un projet de santé publique, de recherche et de développement économique. Quand nous avons la chance d'avoir le numéro un mondial sur notre territoire, il faut savoir se donner les moyens de lui permettre à la fois de travailler, de rayonner, et de permettre à notre ville, à la métropole, de rayonner avec lui. C'est une concurrence qui sera rude, puisqu'il y a en France aujourd'hui 21 projets d'excellente qualité qui vont se partager quelques places, et cet engagement collectif, qui doit vraiment être l'engagement de tout un territoire pour porter l'excellence au meilleur niveau, qui continuera à nous permettre de rayonner et d'attirer des talents du monde entier. En parlant du monde entier, vous savez que nous accueillerons dans quelques jours aussi le Forum franco-britannique des maires et des élus locaux après le Brexit, la première réunion du Forum franco-britannique sur le territoire français après le Brexit, qui sera lui aussi placée sous le signe de la transition écologique. Et puis je veux terminer en vous disant que, et je vous invite à cette occasion-là, après un soutien qui continue à se manifester en faveur des Ukrainiens et des Ukrainiens, nous allons ensemble, à l'occasion d'un rassemblement à l'hôtel de Ville de Nancy, le 6 novembre prochain, saluer le combat des Iraniens et des Iraniens de France, et d'ailleurs, aujourd'hui, pour les libertés, leur propre liberté en Iran, nous accueillerons des universitaires, des associations, des ressortissants iraniens et iraniens français. C'est une manifestation qui est organisée en lien entre nos collectivités et le département de Meurthe-et-Moselle, et c'est important, là aussi, que nous fassions preuve d'une solidarité sans faille pour que la liberté et la démocratie triompent à travers le monde et particulièrement aujourd'hui dans les territoires où risquer sa vie pour cela est une bataille quotidienne, notamment pour les femmes iraniennes. Voilà ce que je voulais rapidement partager avec vous en ouverture de notre conseil. Je vous propose de démarrer donc tout de suite par l'appel à projet. Marc, tu veux t'exprimer avant l'ordre du jour ? Juste un mot d'introduction par rapport à ce que j'ai pu entendre aussi aujourd'hui. Merci de me donner la parole. Sur l'aspect purement sanitaire, peut-être moins important que tout ce que vous venez de dire, mais en tout cas qui est important tout de même. Le 29 septembre dernier, notre conseil métropolitain a pu se dérouler à distance, et cela dans des conditions plutôt précipitées. Et moins d'un mois après, alors que nous faisons face à une augmentation des cas de Covid, pour rappel, le 29 septembre dernier, le nombre de cas en Meurthe-et-Moselle était aux alentours de 700. À ce jour, il dépasse les 900. Cette situation va à l'encontre des mesures nécessaires que vous avez toujours semblé avoir prises. Monsieur le Président, le Conseil métropolitain de ce jour, qui se tient uniquement en présentiel, a interpellé plusieurs de nos collègues et collègues maires. Ils m'ont exprimé au mieux leur étonnement, au pire leur crainte, en espérant qu'en ce 29 septembre dernier, il ne s'agissait pas d'une situation sanitaire exceptionnelle propre au lieu où nous nous trouvons ce jour. Vous saurez-t-il possible, juste simplement, d'expliquer les raisons qui justifient ce retour au Conseil métropolitain, uniquement en présentiel. Je vous remercie. Alors, la dernière fois, vous avez été plusieurs, et moi d'ailleurs dans la foulée également, à me signaler que beaucoup d'entre vous étaient Covid-plus dans les jours qui précédaient le Conseil métropolitain. Donc, il m'a paru pertinent de ne pas prendre le risque de mettre des élus Covid-plus ou potentiellement Covid-plus les uns avec les autres dans la salle. Je n'ai pas eu de signalement de cette nature à l'occasion de ce Conseil-là. Il n'en reste pas moins que si certains d'entre vous souhaitent prendre des précautions libres à eux et à elles d'utiliser un masque, que j'ai le sentiment que c'est une démarche assez minoritaire à l'heure où nous parlons. Donc, ce qui signifie sans doute que la plupart de celles et ceux qui sont présents dans cette pièce n'ont pas de craintes excessives. Mais vous avez raison de souligner que la crise sanitaire n'est pas derrière nous, que le Covid est toujours présent. Et je vous invite donc, lorsque vous n'êtes qu'à contact ou lorsque vous êtes positif, évidemment, à le signaler au service de l'Assemblée, au cabinet, à la Direction générale, de façon à ce que nous puissions adapter au fur et à mesure des séances, et ce sera peut-être encore le cas demain, même si j'espère que ce n'est pas... j'espère que ce ne sera pas amené à se reproduire, mais nous pourrons adapter au fur et à mesure des séances, en fonction de la connaissance qui est la nôtre, eh bien, les modalités de distanciel, présentiel. Quant aux séances mixtes, très sincèrement, je ne les souhaite pas. Soit on est en présentiel, soit on est en distanciel, parce qu'une séance mixte, c'est absolument... c'est difficile à gérer et c'est désagréable pour les gens dans la salle comme pour les gens qui ne sont pas dans la salle. Donc, c'est pour ça que je préfère faire des choix à 100% de l'un ou de l'autre. Et si certains d'entre vous ont besoin de masques pour cette séance, eh bien, nous en tenons à votre disposition. Merci. Nous pouvons passer donc à l'ordre du jour. Austin Chabira, donc, sur le projet d'institut hospitalo-universitaire que je viens d'évoquer. Merci, monsieur le président. Donc, en l'absence de Christophe Chosereau, qui n'est pas Covid+, mais qui est à l'Assemblée de la région Grand Est, je vous présente donc les grandes lignes de ce projet ambitieux qui sera détaillé ensuite par le professeur Laurent Perrin-Biroulay que je remercie de sa présence. Ce projet est au croisement de plusieurs politiques publiques majeures au service d'une finalité commune faire de Nancy une métropole du bien-être. Vous le savez, mes chers collègues, nous avons de nombreux atouts en matière de santé. Un CHRU qui fait partie du top 5 français, de nombreux projets enclenchés sur la formation, les soins, sur la recherche clinique, une université qui forme 40% des étudiants en santé du Grand Est. Pourtant, nous savons aussi que la concurrence est vive sur le territoire national pour s'affirmer comme une place majeure en matière de santé. Nous savons également, en dépit de quelques belles réussites économiques, que notre faiblesse réside dans la trop faible articulation entre recherche, innovation et économie. C'est pourquoi l'appel à projet Institut Hospitalo-Universitaire, donc IHU3, lancé par le gouvernement lors d'un appel à projet France Relance 2030, vise à sélectionner six nouveaux projets et constitue donc une véritable opportunité pour affirmer Nancy comme un lieu d'excellence scientifique et médical pour inventer la médecine de demain, les futurs traitements et les nouvelles pratiques. Chaque IHU regroupe donc des équipes de chercheurs, des soignants, des entreprises autour d'une thématique clinique unique à rayonnement mondial. Le projet Nancy 1, comme l'a rappelé donc le président Mathieu Klein, s'appuie sur le travail du professeur Laurent Perrin-Byroulé et son équipe, reconnue au niveau international comme les spécialistes des maladies inflammatoires chroniques. Ce projet croise d'ailleurs ce qui fait la force de notre métropole, la santé, le numérique et les matériaux. Autour de la création donc d'un institut européen des MICI, M-I-C-I, donc maladie inflammatoire chronique de l'intestin, tout l'écosystème nancyen s'est mobilisé, donc l'université de Lorraine, l'INSERM, le CNRS, l'INRIA, les acteurs économiques et évidemment bien sûr le CHRU de Nancy, le président l'a rappelé tout à l'heure. C'est une des forces de ce projet d'avoir su mobiliser en très peu de temps un nombre considérable de partenaires. Dans ce projet, la métropole est très active et je salue donc au nom de Christophe Chosereau l'engagement des services métropolitains autour d'Émilie Pavlac pour accompagner, fédérer et jouer son rôle d'ancrage, d'amorçage pour ce projet structurant. Nous allons plus loin d'ailleurs comme le propose cette délibération puisque nous vous proposons d'acter une participation financière concernant l'élaboration de la démarche. Une subvention à hauteur de 121 329,25 euros TTC et également en soutenant l'amorçage du projet avec une aide de 50 000 euros. Mais si vous voulez bien, je vais laisser mes chers collègues maintenant la parole au professeur Perrin Biroulé pour qu'il vous présente tout cela plus concrètement. Merci au Sinsabira donc professeur Laurent Perrin Biroulé c'est à vous et nous vous remercions de votre présence. Merci. Là vous m'entendez ? Oui, là vous m'entendez même moi je m'entends. Voilà donc Monsieur le Président merci donc après cette petite question sur le Covid et d'autres questions je ne vous parlerai pas de Covid mais je vous parlais de santé de Mickey j'ai entendu Mickey donc on se dit Mickeyste maladie inflammatoire chronique de l'intestin la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique je pourrais dire qu'il y a une vingtaine d'années quand je commençais un petit peu quelques conférences quand on parlait de maladie de Crohn et de rectocolite hémorragique personne ne connaissait tout le monde venait me demander des renseignements et je dirais maintenant heureusement ou malheureusement c'est vrai que tout le monde en a un petit peu entendu parler dans son entourage entourage proche dans les médias ou autres donc ce sont des maladies épidémiques des pays riches et c'est vrai que maintenant on fait face à un véritable fléau alors je parle mon nom est ici mais presque on aurait dû l'enlever puisque je parle au nom de près de 200 personnes qui sont mobilisées au sein de cet institut c'est IHU Infini donc vous voyez la première plaque qui affiche d'emblée un certain objectif le vert la santé et le vert combiné au vert c'était pas juste pour faire joli c'est parce qu'aussi on va s'inscrire dans une trajectoire éco-responsable et ça c'est quelque chose qui va être majeur et qui a déjà été souligné au niveau du ministère comme un élément différenciant alors les IHU juste pour vous rappeler ce que c'est vous en avez probablement entendu parler dans les médias les IHU qui ont été créés maintenant il y a plusieurs années 2010-2012 il y a eu plusieurs vagues il y a eu deux vagues en fait pour être totalement précis qui ont conduit à 7 IHU avec 3 piliers la formation le soin et la recherche ils ont produit des avancées majeures pas suffisantes d'après le président Macron vous savez qu'au moment de la vague Covid ce qui a été souligné c'est qu'il y avait une recherche exceptionnelle en France mais dans le domaine de l'innovation pour les retombées directes pour le patient parfois on était un petit peu juste et il a raison à ce niveau-là parce qu'en France on a du mal l'académique le privé à mettre tout ensemble et c'est un peu le but d'un IHU c'est vraiment de dire on va changer le quotidien du patient et pas faire uniquement de la recherche pour de la recherche donc ça c'est un point majeur 277 millions d'investissements par l'État donc tout de même un investissement significatif des milliers de publications des start-up des essais cliniques enfin voilà ça a généré plusieurs choses cette vague-là il est à peu près 300 millions d'euros il y aura 6 IHU en France l'équilibre qui s'annonce devant nous c'est peut-être 3 à Paris 3 en province sachant que c'est toute ville toute thématique de recherche toute maladie tout chercheur tout médecin qui a le droit d'envoyer sa candidature comme rappelé par monsieur le président Klein il y a à peu près probablement autour de 21 dossiers actuellement qui ont été déposés et actuellement c'est vrai que chaque ville chaque région est mobilisée autour de ce call alors pour vous rappeler les maladies inflammatoires chroniques intestinales s'intègrent dans un domaine un peu plus large qui sont les maladies inflammatoires chroniques il faut savoir je le dis comme ça mais je le rappelle parce que je pense que c'est quelque chose d'important les pays on va dire pauvres mais j'aime pas trop ce terme-là les pays en voie de développement les pays en voie de développement ils meurent quoi ? d'infection ils meurent d'infection ils n'ont pas les antibiotiques ils n'ont pas les vaccins donc ils meurent d'infection dans les pays riches ou plutôt on va dire développés si on parle de la France au niveau des pays comme la France on meurt de quoi ? on meurt désormais de deux types de maladies le cancer et les maladies immunologiques le cancer donc ce sont là où il y a d'ailleurs les investissements les plus massifs et donc dans ces maladies inflammatoires chroniques ça touche en gros un français sur dix donc il y a près de 7 millions de français qui sont atteints de maladies inflammatoires chroniques psoriasis polyarthrite rhumatoïde maladies de Crohn toutes ces maladies-là dont vous avez déjà entendu évidemment entendu parler quand on parle les MICI donc maladies de Crohn rectocolite hémorragique il y en a 10 millions dans le monde donc ce ne sont plus des maladies de niche ou rare ce sont des maladies véritablement épidémiques dans nos pays il y en a 300 000 en France si vous comptez bien ça fait quand même tout de même une personne sur 200 qu'est-ce qui se passe de 0 à 100 ans on peut avoir ces maladies-là mais quand même un pic de maladies vers 15-35 ans qui va vous on va dire qui va vous saisir de plein on va dire comme ça alors que vous êtes en train de construire votre vie votre vie personnelle votre vie professionnelle vous allez avoir vous savez quand vous avez 2-3 jours de gastro-entérite parfois vous en avez marre au bout de 2-3 jours de gastro-entérite de ces vomissements de ces nausées je suis désolé je suis gastro-entérologue donc je suis obligé de vous donner 2-3 petits détails quand même quand vous en avez marre au bout de 48 heures ben eux ils ont ça du 1er janvier au 30 décembre donc c'est un peu long quand même puis ça finit par couper l'intestin mettre des poches l'anus qui se détruit et puis on est dépendant on finit par être dépendant des toilettes donc partout où ils vont on a développé des applications de toilettes ils cherchent les toilettes en permanence dans l'avion ils doivent être à côté des toilettes au cinéma ils doivent se mettre au fond vous imaginez bien que pour mener votre vie et construire votre vie jeune ou moins jeune si je puis dire d'ailleurs c'est quelque chose qui est très 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 difficile au niveau des fondateurs on ne va pas y passer trop de temps en remerciant bien entendu tous les membres fondateurs la métropole a joué un rôle majeur très actif vraiment mais vraiment d'une intensité énorme avec un soutien énorme qui est probablement en France un des plus gros soutiens qu'il y a eu pour un projet le CHR de Nancy aussi l'université de Lorraine et puis l'INSERM on avait mis un petit mot à titre personnel mais bon voilà je ne vais pas étendre sur moi parce que là encore une fois je suis plus capitaine du bateau et d'une équipe de plusieurs centaines de personnes au niveau de l'ambition affichée de cet institut infini il est très simple c'est de voir tout ce qui est cassé de la cellule à l'environnement parce que tout est cassé la cellule les organes l'intestin et ce sont des maladies qui vont tout détruire des pieds à la tête les yeux les articulations le foie le rein le coeur ce ne s'est pas limité à l'intestin et puis il y a cet environnement où on est tous convaincus que la cause est probablement dans notre assiette on pourra en parler pendant des heures mais ce n'est pas le but aujourd'hui et notre but ça va être de soigner l'intestin avoir un intestin sain avoir un bon microbiote vous en entendez parler toujours à la télé et surtout retrouver une vie normale alors deux objectifs principaux pour y arriver améliorer et accélérer la détection des miki il faut faire de la prévention on va mener les premiers programmes de dépistage de prévention en termes de santé publique comme ce qui est fait dans le cancer colorectal et puis offrir un traitement précoce personnalisé à 360 degrés pour ouvrir la voie de la guérison ce parcours de soins est déjà un peu en place de façon plutôt artisanale au CHRU de Nancy on reçoit déjà des patients du monde entier et puis de la France entière notamment beaucoup depuis quelques mois notamment de la région parisienne mais également d'autres régions et c'est vrai que pour faire face à cet afflux de patients on va construire cet institut où les gens vont pouvoir venir alors juste quelques petits mots comme ça un programme éco-responsable on va accélérer les essais cliniques ça prend des décennies avant de développer un médicament c'est très très lourd nous on va accélérer ça on va offrir on va avoir une véritable offre de développement aux entreprises un espace dédié à l'animation de réseau de l'enseignement une fabrique un message de campagne on va être leader sur le territoire national pour tout ce qui est les actions de prévention avoir un bon intestin vivre bien pour pouvoir ne pas développer ces maladies là alors il y aura bien entendu un bâtiment un bâtiment qui est quasiment maintenant finalisé qui sera à l'entrée du CHU de plusieurs milliers de mètres carrés qui va regrouper le soin l'enseignement la recherche le développement la valorisation c'est important c'est rappelé dans le col du ministère vous n'avez pas de bâtiment vous n'aurez pas d'IHU il faut qu'il y ait cet effort cette visibilité sur le plan mondial quand on regarde une map monde il faut qu'on puisse dire les Miki à Nancy c'est ici c'est ce bâtiment là et on veut tous y aller avec un guichet unique implanté dans un écosystème dynamique alors si je puis me permettre juste un petit mot je me suis rendu compte ayant été beaucoup au début de ma carrière et notamment les premières décennies ayant été beaucoup au niveau international beaucoup sur la scène internationale et m'étant rapproché de la Lorraine de ces dernières années même si j'y ai toujours vécu je me suis rendu compte qu'il y avait un écosystème assez exceptionnel ça m'a permis de rencontrer des gens exceptionnels vous savez quand tout le monde vous dit vous êtes le numéro 1 dans le monde numéro 1 dans le monde dans la médecine des fois vous déconnectez un petit peu vous dites ah bah oui c'est extraordinaire ce que j'ai fait après vous arrivez à vous convaincre que c'est fantastique et puis vous vous rendez compte qu'en fait autour il y a des gens exceptionnels à tous les niveaux et ça il y a eu beaucoup de belles rencontres tout le monde s'est mobilisé de façon extraordinaire et finalement que ce soit au niveau de l'université du CHU etc il y a au niveau entreprise il y a vraiment des partenaires fantastiques qu'on a pu mobiliser et comme le disait Monsieur le Président dans tous les classements les classements c'est ce que vous avez exactement dit on dit toujours les classements ouais bon lui il y en aura dans le monde mais moi machin et tout si on prend c'est toujours mieux d'être un petit peu en haut que d'être dernier ça c'est sûr et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a dans beaucoup de domaines une position de leadership de la Lorraine et ça ça fait vraiment plaisir beaucoup de partenaires académiques le CHU de Nancy la métropole on l'a dit des partenaires industriels nombreux qui sont mobilisés des partenaires nationaux des partenaires transfrontaliers avec le Luxembourg qui est là toutes les associations nationales les associations européennes comme je disais on a aussi une petite fenêtre de tir on en profite puisque j'ai la chance d'avoir actuellement la présidence de la France la présidence de l'Europe et également la présidence monde dans ce domaine de la gastro-entérologie donc on va pouvoir bénéficier j'espère de ça parce qu'on doit être une véritable tête de réseau et ça c'est vrai que tout le monde est mobilisé et va nous suivre et ça je crois que c'est un point majeur du projet on a des collaborations étroites entre acteurs publics et privés c'est très difficile je ne m'étendrai pas pour nous partenaires et acteurs académiques professeurs à l'hôpital le système français malheureusement a été mal conçu et à l'heure actuelle on a fait face à beaucoup de problèmes du secteur académique et du CHRU pour montrer des projets d'innovation industrielle parce que le privé et l'industriel c'est pas bien et actuellement le président Macron nous dit il faut tous travailler ensemble mais en fait via nos conditions c'est très difficile les Etats-Unis font ça depuis 20 ans l'Allemagne la Belgique et la France n'y arrive pas elle n'y arrive pas parce qu'on nous dit vous êtes académique vous ne pouvez pas la Lorraine a pris cette option là et le CHRU et l'UL vont dans cette direction donc ça je crois que c'est vraiment un énorme plus tout ça pour vous dire qu'après une décennie d'efforts tout est réuni pour un IHU en Lorraine cet IHU infini des maladies inflammatoires chroniques intestinales qui va s'étendre petit à petit à toutes les maladies inflammatoires avec une trajectoire innovante et éco-responsable pour enfin guérir les Mickey à un horizon de 10 ans qui serait peut-être la fin de l'IHU et peut-être donc pour moi partir à la retraite et laisser la place à quelqu'un d'autre si on guérit ces maladies là voilà je vous remercie merci beaucoup pour cette présentation et pour nous faire partager à la fois les 10 années qui se sont écoulées qui ont permis aujourd'hui à ce projet d'être ici d'être porté et d'avoir des perspectives surtout de succès à un moment clé de l'étape de préparation des dossiers IHU je propose d'ouvrir la discussion pour répondre à vos questions profiter de la présence encore de Laurent Perrin-Biroulé parmi nous oui Muriel Boillon puis Jean-Pierre bonjour alors déjà moi je je suis ravie de vous voir en vrai je vais vous expliquer pourquoi parce que je suis sage-femme libérale et un certain nombre de mes patientes vous ont comme professeurs et m'ont parlé de vous parce que malheureusement effectivement dans ma pratique ces 15 dernières années on a de plus en plus de jeunes femmes qui sont confrontées à ces maladies là qui désirent un enfant qui sont confrontées à la réalité de ce que c'est 4 enceintes et avoir une poche ne plus avoir d'anus ne plus avoir de rectum enfin voilà donc voilà je trouve ça plutôt sympathique de pouvoir se rencontrer finalement au-delà des discussions qu'on a pu avoir avec nos patientes moi la question que je voudrais vous poser vous avez parlé de prévention donc on a bien compris qu'on vit dans un monde qui nous rend malades ou dans un monde qui nous tue c'est aussi simple que ça j'aimerais bien que vous développiez un tout petit peu cette partie là qu'en est-il voilà justement de la recherche de la prévention sur les facteurs environnementaux enfin si vous pouvez revenir un petit peu là-dessus et j'y vois aussi en fait une responsabilité en tant que femme exerçant un mandat politique du poids de la charge que c'est comment dire à quel point nous devrions tous faire preuve de courage et de prendre des décisions politiques qui protègent véritablement la santé des gens voilà donc moi c'est une question qui me pose enfin c'est quelque chose qui me travaille dans le sens où je me demande en quelle mesure on peut agir véritablement pour protéger la santé des gens voilà si je peux l'exprimer comme ça c'est une bonne question je vous remercie pour votre question et votre témoignage à titre personnel ayant toujours essayé de tout faire et étant un des professeurs du CHU qui a une des plus grosses activités cliniques malgré tout ce que j'ai à faire c'est aussi pour moi important de continuer ces mille consultations par an alors que tout le monde me dit comment je fais tout c'est pas toujours facile mais c'est aussi pour moi un petit peu quand même je suis médecin au départ même si je fais de la même si je fais de la recherche donc j'y tiens beaucoup donc ça me fait plaisir j'espère que les patientes n'ont pas dit trop de trop de mal sur moi au niveau de votre question sur la prévention c'est très important et c'est majeur c'est ce vers quoi on va c'est pas facile pourquoi parce que les études sont des études d'association je vais vous donner une petite histoire il avait été publié il y a quelques années dans un des plus grands journaux au monde en disant sans parachute quand vous sautez d'un avion vous vous tuez donc c'était un éditorial des british bien entendu anglais qui disait voilà l'association pas de parachute mort quand on saute d'un avion c'est un peu la même chose dans toutes les études qu'on fait on montre que quand on a la maladie de Crohn il y a un peu plus de malbouffe mais ce sont des associations le lien causal est très dur à démontrer ce qu'on va montrer et qu'on va faire pour la première fois et on y travaille notamment avec Émilie Pollack et d'autres et la métropole va être très moteur dans ce domaine là c'est comment bien vivre pour préserver son intestin alors si je peux vous donner quelques petits conseils comme ça il y en a quatre il y a de ne pas manger d'aliments transformés ça maintenant c'est assez clair donc je dis toujours vous regardez sur votre table quand vous dînez ou que vous mangez ce que vous trouvez dans la nature vous le gardez ce que vous ne trouvez pas dans la nature vous le jetez comme ça ça permet parce qu'il y a des médecins qui disent mangez pas ci mangez pas ça ça marche jamais au long cours deuxième chose c'est de bien dormir ça c'est le plus important troisième chose c'est bien entendu de manger assez de fibres et de légumes donc ça maintenant ça a été bien démontré et le gros problème c'est qu'en un siècle on est passé de 50 à 100 grammes de fibres par jour à 10 grammes les jeunes ne mangent quasiment plus de fibres dans les régimes actuels mes 4 enfants y compris au niveau donc ça c'est un vrai problème enrichir en fibres et puis surtout le sucre qui est le fléau de ce siècle le tabac qui est un poison pour la maladie de Crohn toutes ces choses là et on va mener la première étude au monde on va demander aux gens de continuer à mal vivre comme vous l'avez dit ce qui nous tue versus essayer et peut-être qu'il y en a qui n'y arriveront pas d'avoir une vie une vie parfaite au moins sur le plan environnemental et on va les suivre pendant des années pour voir si on évite le développement de ces maladies là donc ça c'est un des projets il faut qu'on ait ce niveau d'évidence scientifique parce que quand vous publiez ça après vous dites aux gens et ben voilà si vous le faites ça marche parce que quand on parle à la consultation c'est parfois très difficile pourquoi la prévention c'est difficile on le voit avec le tabac bon moi je suis un petit peu biaisé puisque ma femme s'occupe du service de tabacologie au CHU de Nancy mais ce qu'elle me dit c'est que quand vous dites à un patient il a 30 ans arrêté de fumer vous lui dites arrêtez de fumer vous aurez peut-être un cancer il se dit dans 9 cas sur 10 j'en aurai pas donc la prévention c'est très dur parce que c'est prévenir quelque chose qui peut-être n'arrivera jamais donc il faut des hauts niveaux de preuves il faut de la compagne il faut de l'information puis les latins on est nuls je suis désolé d'en revenir à mon épouse ça fait deux fois je sais pas pourquoi mais mon épouse qui est norvégienne quand je vais dans les pays scandinaves les programmes de prévention ça marche ils ont une ouverture d'esprit ça marche dans les pays latins bon ils contestent toujours donc on n'y arrive pas le dépistage du cancer colorital et tout donc c'est très compliqué mais avec une mobilisation générale je crois qu'on peut y arriver je sais pas si ça répond à vos merci alors Jean-Pierre Herenfeld cher professeur on est soumis à la télévision à des informations et parfois on nous dit que le système digestif est le prolongement du système neurologique du cerveau donc je profite d'avoir un ami mon professeur pour avoir des précisions sur ce problème et je vous ai entendu parler de microbiote donc on est envahi dans les grandes surfaces par la pharmacie de tas de petites gélules qui sont là pour nous sauver nos intestins et je voulais savoir ce que vous en pensez c'est de l'automédication merci alors pour la première question sur les petites capsules vous pouvez facturer votre intervention aujourd'hui moi qui pensais aujourd'hui être tranquille mais enfin bon je fais mon rôle de médecin non mais c'est normal la question les deux questions sont parfaites au niveau des petites capsules etc comme on dit toujours si vous faites du sport si vous dormez bien si vous mangez bien si vous ne fumez pas ces capsules sont inutiles leur effet n'est pas prouvé pourquoi ? parce que les marchands si je puis dire marchands peut-être un terme un peu négatif mais les marchands de ces capsules là ne veulent pas faire d'essai clinique en fait il n'y a aucune preuve que ça marche donc avec le temps il y a 20 ans je disais non j'étais jeune professeur ne faites pas machin et tout j'étais là puis bon avec le temps allez faites-le si vous voulez ça ne fait pas de mal voilà on change un petit peu si on vieillit en tant que médecin mais en tout cas il n'y a pas de preuve scientifique nous disant que ça marche il n'y a pas d'intérêt en France c'est beaucoup de nos patients dans les maladies chroniques un sur deux et surtout ça coûte cher ça coûte très très cher donc aucun intérêt scientifique prouvé et votre deuxième votre première question c'était celui ah oui vous êtes un spécialiste donc le brain gut axis en anglais donc l'axe cerveau intestin on va l'explorer justement dans l'IHU en effet il y a un lien très étroit via notamment certains nerfs au niveau neurologique alors c'est pas que on nous dit toujours mais ce que ce sont des maladies du stress non ce ne sont pas des maladies du stress mais ce qui va se passer au niveau de l'environnement qui va être capté au niveau du cerveau qui va bouger des neuromédiateurs etc. vont être inflammatoires ou anti-inflammatoires pro-inflammatoires donc il y a un vrai lien pour l'instant il n'y a pas forcément de conséquences là-dessus mais en tout cas c'est très 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 intimement lié et il y a beaucoup de recherches notamment l'équipe de Nantes qui travaille là-dessus mais en tout cas les nerfs il y a sans arrêt des messages entre les deux ils n'arrêtent pas de communiquer et c'est un des projets de l'IHU où on va travailler avec une société sur le rétinote on va monter aussi le premier outil au monde où le patient va se filmer avec son iPhone mais enfin avec son téléphone son téléphone mobile pas forcément un iPhone il va prendre des photos de son visage etc. et on va regarder si les expressions sont liées à ce qui se passe au niveau de l'intestin on va aussi faire des photos de la rétine avec des sortes de Google Glass qui vont prendre des photos de la rétine et nous dire c'est ce qui se passe au niveau de la rétine et corrélé à ce qui se passe dans l'intestin Merci alors deux dernières questions Eric Pensalfini et Anne Mathilde Constantini Oui merci monsieur le professeur pour votre exposé extrêmement intéressant bon difficile effectivement comment dirais-je de mettre ça sur la place publique à la mesure où on a tous ou tous nos concitoyens ont des contre-exemples ce que je disais à l'instant des contre-exemples de ceux qui ne mangent pas bien et qui vivent jusqu'à 100 ans de même que ceux qui fument jusqu'à 85 ans qui ne meurent pas du cancer du tabac donc mais pour autant évidemment ce discours est un discours de vérité qu'il faut tenir et la responsabilité politique et je fais allusion à ma collègue qui est intervenue en fait c'est la question la réflexion que je me posais c'est dire comment on peut construire avec vous aujourd'hui dans la restauration collective parce que c'est celle-là qui nous importe nous au titre des cantines que nous avons sur nos villes comment peut-on voilà construire avec nos partenaires alors où se met en place une logique à la fois alimentaire contre une logique financière contre une logique de santé publique comment peut-on construire et mettre en place effectivement une logique du bien manger qu'on peut proposer dans nos cantines alors tous les maires ici sont attentifs évidemment à ça notamment dans le bio mais on voit bien qu'il y a quand même des freins qui ne sont pas simples mais peut-être qu'on peut construire avec vous avec l'université avec effectivement des cahiers des charges qui nous permettraient collectivement sur cette métropole d'avoir un cheminement commun voilà non c'est une excellente question je pense que ça commence là les restaurants pédagogiques la pédagogie des enfants on a du mal à changer un régime alimentaire après 30, 40, 50 ans donc si on veut prévenir les choses les enfants sont très sensibles très exposés aux maladies donc tout ce qui se passe dans l'enfance va prédire ce qui arrivera plus tard pour beaucoup de maladies donc c'est un enjeu majeur moi je trouve que voilà les cantines c'est vraiment un lieu c'est le lieu où vous pouvez prévenir toutes les maladies immunologiques au inflammatoire le cancer on n'accompagne pas beaucoup non plus les enfants par exemple quand on voit un enfant moi je me rappelle quand j'avais un copain qui mangeait que du pain à chaque fois parce qu'il ne mangeait rien donc il partait avec ses 20 tranches de pain et puis il mangeait son pain bon voilà moi c'est pareil j'ai pas mis mes enfants il y en a qui mangent plus ou moins à la cantine un peu de tout on ne les conseille pas c'est à dire que quand on voit un gamin qui passe est-ce qu'on regarde ce qu'il va manger est-ce qu'on regarde ce qu'il a mis dans son plateau parce qu'il y a ça aussi parfois ils le mettent mais il va manger que le dessert ou que vous le savez bien que les pâtes vous savez ils disent ah aujourd'hui on a eu des frites voilà bon bref donc le problème c'est que c'est majeur il y a deux limites il y a deux limites à ça c'est comme toujours le coût et l'argent mais si on réfléchit bien c'est de l'investissement sur l'avenir pour pouvoir soulager nos systèmes de santé donc il faut le faire il y a une énorme responsabilité c'est très facile on ne peut pas faire venir Cyril Lignac dans toutes les cantines comme à un moment il a tenté de le faire mais c'est un enjeu majeur et moi je crois je suis très surpris que ce qui est fait dans les cantines ne soit même pas validé par des nutritionnistes ou autre est-ce que ces programmes est-ce que ces programmes de la semaine sont vus, revus non mais je veux dire est-ce qu'il y a de l'évaluation est-ce qu'on demande aux enfants est-ce qu'ils sont satisfaits qu'est-ce qu'ils ont mangé vous pourriez leur demander à la fin de leur repas qu'est-ce que vous avez mangé donc je pense qu'on peut faire mieux mais tout le monde fait son maximum pour l'instant juste pardon si je suis intervenu c'est qu'il y a deux jours j'étais à un conseil d'école où effectivement il faut tenir contre ça puisque dans ce conseil d'école ce que j'ai entendu clairement de la part des parents arrêtez de nous sortir grosso modo des menus chiadés excusez-moi l'expression mais mettez-nous des menus basiques basiques c'est pâtes pâtes et pâtes voilà c'est une erreur et les parents qui disent ça bon Anne-Mathie de Constantinuit quel est votre avis sur le jeûne pour améliorer la situation alors c'est mon sujet de recherche depuis deux ans juste avant de venir là j'étais en train de travailler sur on vient de faire le premier article au monde où on a fait jeûner des souris où on a créé une maladie de Crohn on les a fait jeûner donc ça c'est une exclusivité parce que pour l'instant personne on est au courant on est en train de finir l'article et on a fait en fait des coloscopies chez la souris on a fait des coloscopies chez la souris on a fait du jeûne et les souris les souris ont traité on faisait disparaître la maladie de Crohn c'est chez la souris c'est pas chez l'homme mais ce qui est sûr c'est que le jeûne intermittent thérapeutique ce n'est pas que du ce n'est pas que de la com alors il faut voir comment on le fait il faut bien le faire c'est un certain nombre d'heures il faut l'encadrer et tout mais franchement je crois que c'est un super c'est un super traitement notamment pour certaines maladies inflammatoires alors j'ai une dernière demande après on est d'accord encore une après c'est bon une dernière demande d'intervention Estelle Mercier oui merci bonjour merci beaucoup pour cette présentation et surtout d'avoir relevé l'écosystème formidable dans lequel vous baignez à Nancy et dans le bassin je voulais simplement il y a deux choses qui m'ont interpellé dans votre présentation sur l'IHU notamment la question de l'errance thérapeutique vous en avez parlé donc qu'est-ce qu'il est prévu justement parce que avant d'arriver à l'IHU il faut pouvoir avoir fait le diagnostic et puis vous avez abordé aussi la prise en charge 360 degrés que je trouve intéressante mais est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer rapidement en tout cas de quoi il s'agit merci merci ce sont deux questions vraiment de spécialistes l'errance diagnostique et thérapeutique c'est un énorme challenge d'ailleurs quand on a présenté au ministère ils nous ont dit il faut absolument que vous parliez de ça en fait il y a plusieurs choses il faut savoir que un français sur 4 ou 5 a mal au ventre ou la diarrhée c'est ce qu'on appelle les troubles fonctionnels intestinaux ce sont les maladies les plus fréquentes dans les pays développés donc ça nous est tous arrivé d'avoir mal au ventre ou la diarrhée le problème c'est de savoir quand agir parce que parfois il y a un retard au diagnostic puis on se dit c'est peut-être une maladie de Crohn ou autre donc c'est l'étude qu'on va faire on va faire la première étude au monde où des milliers de personnes de la Lorraine on va prendre des milliers de personnes de la Lorraine avec les généralistes et autres qui n'ont rien et on va leur prendre un petit bout de sel comme pour le cancer colorétal et on va regarder s'ils ont une maladie de Crohn avec un test qui existe depuis 25 ans 25 ans qui est la calprotectine fécale et en fait vous faites juste ce test vous savez si vous avez mal ou pas donc déjà ça permettra d'éviter le retard diagnostique on va créer un guichet unique qui permettra aussi de diminuer l'errance thérapeutique il y aura de la communication pour dire qu'il faut venir mais surtout le plus important c'est que c'est pas tout le monde qui viennent à l'IHU infini donc on va créer des satellites partout dans le grand test des petits satellites avec des cliniques virtuelles où les gens vont aussi pouvoir venir à côté de chez eux parce que quand vous avez à faire 100 ou 200 km systématiquement c'est aussi une autre barrière donc on va mettre des petites unités à côté de chacun il y en a une qui est en train d'être construite je crois à Epinal on va essayer d'en mettre un petit peu de partout donc il faut de la communication il faut de la disponibilité vous savez ce qui est compliqué en médecine c'est chaque barrière que vous mettez à chaque fois que vous mettez une barrière ça ralentit le patient donc s'il sait que c'est juste à côté que c'est simple que c'est juste un petit peu de sel et bien c'est plus simple si vous lui dites donc ça c'est vraiment quelque chose d'important qui va être une des grosses missions de l'IHU et votre deuxième question qui était sur le prise en charge 360 degrés oui prise en charge 360 degrés c'est de prendre en charge tout ce qui est cassé donc il va y avoir des consultations multidisciplinaires il va y avoir les rhumatologues qui vont être sans arrêt avec les gastro-entérologues avec les chirurgiens avec les radiologues avec les ophtalmologues donc en fait quand il viendra dans ce guichet unique il aura accès à tous les spécialistes d'organes qui gèrent tout et aussi des infirmières du personnel paramédical qui est essentiel dans ces maladies là donc ils ont accès à un portfolio de personnes où dès que tout ce qui est cassé il peut trouver le correspondant qu'il faut Merci Merci beaucoup Professeur Perrin vous voulez du temps que vous avez bien voulu prendre aujourd'hui pour partager avec nous votre projet vous voulez dire un mot de conclusion ? Non bah écoutez merci pour s'emprésager de la suite et du soutien quel qu'il soit merci en tout cas pour l'écoute et l'énorme soutien jusqu'ici ça fera plaisir pour toutes les personnes mobilisées puis aussi in fine le plus important pour nos patients donc merci Merci à vous et c'est l'occasion pour nous oui on peut l'applaudir encore Voilà c'est l'occasion pour nous d'affirmer de façon solennelle le soutien de la métropole du Grand Nancy puis à travers la métropole vraiment de tout un territoire à ce projet comme je l'ai évoqué comme aussi Nshabira l'a présenté tout à l'heure un projet qui peut permettre aujourd'hui à Nancy de s'inscrire dans un dans un réseau rare et puissant d'instituts hospitaliers universitaires qui vont donner une dimension qui d'ores et déjà disposent d'une dimension internationale vous l'avez compris mais qui peuvent la conforter dans cet écosystème remarquable qui lui-même aujourd'hui a besoin d'un soutien constant des acteurs publics que nous sommes y a-t-il des oppositions à cette délibération des abstentions elle est adoptée à l'unanimité et je vous en remercie nous poursuivons avec la délibération numéro 2 relatif donc à Solidarité Énergie Grand Nancy Muriel Colombo merci monsieur le président il y a Pascal Jappin qui l'aiment désespéré pardon Pascal je ne t'avais pas vu oui non simplement sans vouloir préjuger sur la capacité de pouvoir retenir toutes les informations qui ont été données est-ce qu'il est possible d'avoir une copie des documents en partie qui nous ont été montrés merci de manière à être porteur aussi individuellement et en tant qu'élu auprès des gens de ce projet sans problème et le délibéré d'ailleurs ça me donne l'occasion de j'ai oublié de vous préciser un point puisque la convention constitutive n'est pas encore tout à fait aboutie à l'heure où nous parlons donc en voie votant à l'unanimité et je vous renouvelle mes remerciements pour cela la délibération numéro 1 je vous propose aussi de me déléguer ou aux représentants du président la signature de la convention constitutive une fois que celle-ci sera finalisée pour ne pas avoir à revenir devant le conseil puisque ça pourrait aller assez rapidement maintenant et on vous enverra le document projeté par mail donc Muriel à toi merci monsieur le président chacun d'entre nous a pu en faire le constat l'augmentation forte des prix du gaz et de l'électricité a commencé à peser sur le budget des ménages en particulier les plus fragiles d'entre eux quand on vit juste au-dessus du niveau de flottaison quelques dizaines d'euros en moins à la fin du mois peuvent vous faire basculer plonger et je dis que quelques dizaines d'euros mais au regard de la crise que nous vivons ça peut être parfois plus encore peuvent alors apparaître des situations très anxiogènes pour les familles des situations de surendettement des situations de privation à la fois contrainte et volontaire de biens élémentaires comme l'alimentation ou les soins voilà pourquoi sous l'impulsion notamment du président Mathieu Klein qui a souté dès l'été que nous travaillions à des mesures de solidarité il vous est proposé de rehausser le plafond de ressources du fonds de solidarité énergie pour une durée d'un an à partir du 1er novembre prochain je rappelle que le FSL énergie est un dispositif d'aide sociale consistant en l'attribution de secours financiers en direction des ménages à faible revenu il s'agit de favoriser le maintien des fournitures d'énergie ce fonds est notamment abondé par des fournisseurs comme EDF ou ENGIE et je tiens ici à les saluer à cette occasion ces modalités sont déterminées dans le cadre du règlement FSL voté en conseil métropolitain après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées concrètement ce changement consisterait à passer du seuil actuel englobant l'ensemble des minimas sociaux RSA plus 360 euros au seuil de pauvreté nationale le seuil de pauvreté déterminé au niveau national correspond à 60% du niveau de vie médian de la population soit 1102 euros pour une personne seule je voudrais souligner un point important il y a eu des échanges avec le conseil départemental depuis l'envoi des rapports qui nous ammène à proposer un amendement au projet de délibération pour permettre un alignement de nos dispositifs de FSL énergie pour garantir une cohérence dans le soutien aux ménages ainsi il vous est proposé dans le cadre de l'expérimentation d'un an en plus du relèvement du plafond des ressources de valider une augmentation du montant de l'aide maximale pour tenir compte de la hausse des prix de l'énergie actuellement le montant des aides FSL énergie est plafonné à 250 euros par unité de consommation au sens de l'INSEE il vous est proposé d'augmenter ce montant de 15% et de le porter ainsi à 290 euros cette augmentation entrerait en vigueur au 1er novembre pour une durée d'un an l'assemblée départementale sera appelée à voter une évolution similaire de son dispositif je me tourne ici vers la présidente lors de sa session de novembre l'un des enjeux nous le savons c'est la communication autour de ce dispositif il en va en effet pour ce dispositif local comme pour tous les autres dispositifs de solidarité nationale il y a beaucoup de non-recours nous le savons nous le voyons dans notre entourage sont donc notamment prévus le recrutement d'une conseillère en économie sociale et familiale qui assurera l'accueil des ménages à la maison de l'habitat et du développement durable et le montage des dossiers correspondant à des dettes d'énergie de moins de 1000 euros une communication spécifique en direction des publics qui sont au contact des bénéficiaires potentiels du FSL comme les travailleurs sociaux ou les structures engagées dans l'accès au logement des ateliers sur la consommation d'énergie pour ces mêmes bénéficiaires sont prévus un bilan diagnostique également énergétique gratuit pour les propriétaires occupants demandeurs d'une aide au titre du FSL Énergie et enfin des opérations de porte à porte en lien avec des associations du territoire avec la crise énergétique que la guerre en Ukraine en particulier a enclenché nous entrant dans une phase incertaine on se souvient des périodes de confinement liées au COVID et aux craintes que nous avons alors éprouvé des difficultés sociales fortes ça ne s'est finalement et heureusement pas ou peut passer mais aujourd'hui la situation est différente avec cette mesure la métropole du Grand Nancy prend sa part de la nécessaire solidarité en direction des plus fragiles d'entre nous disons-le un tel dispositif c'est aussi un bon sismographe social et en conséquence je ne manquerai pas de tenir à former notre assemblée de son évolution je vous propose donc après avis favorable de la commission vie sociale réunie le 6 octobre 2022 de bien vouloir d'une part approuver le relèvement du plafond des ressources de recevabilité des demandes FSL énergie à compter du 1er novembre 2022 pour un an au niveau du seuil de pauvreté d'autre part d'approuver l'augmentation du montant de l'aide maximale du FSL énergie à hauteur de 290 euros par unité de consommation à compter du 1er novembre 2022 pour une durée d'un an et enfin d'autoriser monsieur le président de la métropole à signer toutes les conventions de partenariat et avenant y afférent relatifs à la gestion du dispositif solidarité énergie dans le cadre du FSL énergie je vous remercie Merci Le débat est ouvert Cheyenne Esquerouni Merci Monsieur le Président simplement pour effectivement confirmer le travail qui a été mené en amont et très rapidement justement au regard de la situation et du contexte extrêmement difficile que vivent un certain nombre de ménages notamment pour faire face à la hausse de beaucoup de factures et notamment celles en lien avec l'énergie l'idée étant d'avoir effectivement une intervention cohérente et de faire en sorte que les leviers côté métropole et côté département puissent bénéficier et surtout anticiper avant que les ménages soient le plus en difficulté donc nous allons nous le proposer à la session donc de novembre et nous confirmerons bien évidemment en tout cas l'esprit de cette évolution pour accompagner les ménages les plus en difficulté ou les plus modestes je vous remercie merci y a-t-il d'autres interventions d'autres remarques il n'y en a pas y a-t-il pardon oui Bertrand Kling oui pour aller dans le sens de la présentation de ma collègue Muriel c'est vrai qu'on se rend compte notamment quand par subsidiarité comme pour la tarification sociale de l'eau parfois les crédits ne sont pas consommés et j'en profite je profite de cette délibération et de ce conseil métropolitain pour rappeler aux collègues des communes que nous avons souhaité que par subsidiarité soient les CCAS qui s'emparent de cette cette possibilité au plus proche du terrain et parfois on se rend compte que effectivement les crédits ne sont pas consommés donc il y a un certain nombre de règles qui ont été éditées l'idée c'est pas de dire ouvrons les vannes et lâchons sur les règles mais peut-être que de la souplesse il y a toujours une petite zone grise comme ça qui peut être qui peut être donnée pour qu'aujourd'hui encore plus qu'hier avec le pouvoir d'achat fortement impacté nos concitoyens les plus fragiles puissent être aidés donc c'est un relais à faire au sein de vos CCAS respectifs parce que je pense qu'il est toujours dommage quand on arrive en fin d'année qu'on constate que des crédits ne sont pas consommés Merci D'autres observations ? Juste pour compléter effectivement merci d'avoir rappelé cela sachant que du fait de ce constat nous travaillons avec l'ensemble des élus sociaux sur cette problématique de tarification de l'eau pour qu'on arrive effectivement à mettre en place des dispositifs face aux personnes qui en ont besoin Très rapidement moi je voudrais dire je suis très fier de faire partie des députés qui avaient voté la loi Brott à l'époque c'était expérimental je m'étais réjoui dans cette assemblée du fait que la précédente majorité avait décidé de participer à cette expérimentation parce que toutes les métropoles de France ne l'ont pas fait et aujourd'hui en tant que maire puisque le dispositif a été généralisé en tant que maire je peux vous dire que c'est un dispositif qui fonctionne plus que jamais mais la philosophie de ce dispositif c'est de dire que voilà il y a un élément qui est essentiel de première nécessité qui est l'eau et c'est très bien aussi de travailler en partenariat avec les CCAS parce qu'il arrive mais de façon très très marginale que des personnes entrent dans la niche de l'opportunité et c'est très bien que ce soit géré en proximité grâce à l'action de la métropole mais que ce soit géré en proximité par les CCAS en direction de la population ça permet vraiment de donner du sens et d'aider les populations les plus pauvres Merci donc pas d'abstention pas d'opposition Romain Miron Peut-être souligner quelque chose que je vois poindre si je ne me suis pas trompé c'est un indicateur qui devient commun peut-être entre le département et la métropole parce que chaque fois qu'on parle de tarification sociale de tarification solidaire on a plusieurs indicateurs sur lesquels on n'est pas forcément tous d'accord et je pense que le seuil de pauvreté me semble un indicateur qui peut convenir à tout le monde qui est une réalité économique pour la plupart des personnes précaires dans nos communes et je trouve que c'est très intéressant effectivement d'avoir cet indicateur commun département métropole et reste effectivement à harmoniser l'information et la formation dans l'ensemble des CCAS de la métropole parce que les communes ne sont pas forcément toutes sur le même point concernant le nombre de travailleurs sociaux qu'ils peuvent avoir dans leur mairie en fonction de la taille des villes et effectivement d'être prudent sur des trous dans la raquette qu'il pourrait y avoir pour des personnes qui ne feraient pas la démarche qui n'auraient pas l'information mais en tout cas je retiens si j'ai bien compris en tout cas cette délibération de ce de pauvreté qui me semble vraiment quelque chose de très important et qu'on puisse avoir ce critère en commun à chaque fois qu'on parlera plus tard de solidarité de solidarité merci monsieur le président c'est la création d'une installation photovoltaïque en autoconsommation sur le muséum aquarium de Nancy dans le cadre des actions du plan climat air énergie territorial la métropole a souhaité s'engager pour lutter contre le réchauffement climatique c'est avec cette volonté et afin d'augmenter la part des énergies renouvelables sur son patrimoine bâti que la direction du climat et de la transition énergétique a mené une étude photovoltaïque sur le muséum aquarium de Nancy la toiture du bâtiment exposition qui donne du côté du jardin Alexandre Gaudron présente de par son orientation et sa surface un intérêt marqué pour l'installation d'un champ photovoltaïque la centrale ne sera pas visible et la crotère cache la toiture depuis le jardin le muséum consomme près de 845 mégawatts d'électricité par an en termes de pollution cette consommation d'énergie produit plus de 67 tonnes de COD le projet consiste à installer une surface d'environ 180 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui permettront d'atteindre une puissance crête de 36 kilowatts ainsi 42 mégawatts d'électricité verte seront produits annuellement et totalement autoconsommés par le muséum cette installation il est à souligner sera la première en autoconsommation totale sur le territoire de la métropole du Grand Nancy pour rappel la production électrique des six centrales métropolitaines est déjà injectée mais dans le réseau électrique est vendue à EDF par obligation par ailleurs ce projet permettrait également une valorisation du patrimoine de la métropole et une sensibilisation du public garantie par l'affichage des compteurs sur place énergie produite et tonnes de CO2 évitée ainsi on s'inscrirait dans la partie communication et valorisation du plan climat dont l'objectif est aussi un objectif pédagogique de plus le muséum aquarium est un bâtiment classé au titre d'un monument historique par conséquent afin d'obtenir l'autorisation de travaux de la DRAC et suivre les travaux le recrutement d'un assistant à maîtrise d'ouvrage avec une spécificité patrimoine est en cours parallèlement par arrêté du 7 décembre dernier la métropole a obtenu une subvention de 27 765 euros au titre de la DSIL pour le financement du projet cette dotation est destinée à accompagner un effort de relance rapide et massif des projets des collectivités cependant cette dotation elle va expirer au 4 janvier 2023 donc conformément à l'article 4 de l'arrêté attributif de la subvention la métropole a la possibilité de solliciter par courrier une prolongation d'un an supplémentaire du délai de commencement de l'opération avant l'expiration des délais l'opération complète de travaux est estimée à 132 000 euros elle comprend les prestations de l'AMO des bureaux d'études et de sécurité pour approximativement 18 000 euros la réalisation des travaux pour environ 114 000 euros et le versement de la dotation de soutien à l'investissement local de 27 765 euros en conséquence il vous est demandé de vous prononcer en faveur de la création de cette installation photovoltaïque en autoconsommation sur le muséum aquarium de Nancy qui je rappelle est une première pour nous merci le débat est ouvert des demandes d'intervention oui c'est effectivement une délibération qui est importante parce qu'il montre le chemin il montre le chemin d'une part pour être produire de l'énergie et d'autre part pour utiliser cette énergie pour son propre besoin donc je dirais ça c'est intéressant maintenant il convient que la métropole adopte une politique un peu systématique sur ce sujet là c'est à dire pas faire simplement un coup mais qu'il y en ait d'autres à venir donc je pense qu'il y a une réflexion méthodologique et un plan de financement à prévoir sur les années à venir dans ce domaine là merci Eric Monsalafini oui monsieur le président chers collègues c'était aussi un peu le sens de ma remarque plutôt sur la fin néanmoins le groupe que je représente votera pour cette délibération effectivement c'est un chemin que doit prendre la métropole c'est un chemin que beaucoup de villes ont déjà pris évidemment en mai dernier nous votions le plan climat et énergie territorial dont l'orientation numéro 4 est d'augmenter la production d'énergie renouvelable je vais simplement prendre évidemment pas tout le texte mais citer deux extraits de ce PCAET le grand Nancy a un potentiel solaire important c'est un des points qui étaient soulignés et le deuxième point nous souhaitons mettre en oeuvre un schéma directeur des énergies pour mener une politique de soutien alors j'aimerais revenir justement sur ces deux remarques en particulier la première le grand Nancy a un potentiel solaire important j'ai envie de vous poser la question le grand Nancy a-t-il vraiment un potentiel solaire important à ce jour le solaire représente 2% de la production d'énergie dans le grand Nancy vous dites que le potentiel solaire est important or cette affirmation n'est pas justifiée dans le PCAET de plus un rapide coup d'oeil sur le cadastre solaire je ne sais pas si tout le monde vous pouvez aller largement le consulter ou tous les c'est d'ailleurs un outil de la métropole c'est une plateforme qui permet d'aller voir tous les bâtiments tous les toitures des bâtiments publics de la métropole et donc comment dirais-je ce cadastre solaire semble indiquer que ce potentiel n'est pas aussi important n'est pas assez important pardon en effet les principaux bâtiments publics et vous pourrez le voir en consultant ont un potentiel passable puisque c'est noté passable bon ou très bon en fonction de l'exposition de la superficie et un certain nombre de choses aussi j'aimerais comprendre en quoi le potentiel solaire est noté important après en faisant le focus plus particulier sur ce bâtiment qui est le musée fallait-il commencer justement par ce musée aquarium son potentiel quand vous irez le voir sur le dossier sur le cadastre solaire son potentiel solaire est à plus de 70% passable il a une surface de 2045 mètres carrés 1460 mètres carrés sont jugés passables 450 mètres carrés sont jugés bons 131 mètres carrés sont jugés excellents ma question est donc la suivante si ce n'est sa surface de 2000 mètres carrés pourquoi vouloir y installer en tout premier des panneaux photovoliques sur ce bâtiment quand vous consulterez vous verrez qu'il y a d'autres bâtiments qui sont plus importants si je l'ai fait c'est que nous avons eu aussi un audit sur notre ville à Saint-Max où on pouvait penser que telle ou telle toiture était efficace et quand nous avons fait cette audite on a bien vu que certains bâtiments l'étaient moins que par d'autres donc on a dû changer notre fusil d'épaule sur la potentialité à y mettre des panneaux photovoltaïques le deuxième point que je voudrais souligner c'est la métropole souhaite mettre en oeuvre un schéma directeur des énergies pour mener une politique de soutien et c'est là en quelques parents que je rejoins Manu Donati les élus de notre groupe partagent votre ambition notre ambition commune j'ai envie de dire celle de s'engager pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique accroître notre autonomie énergétique est indispensable pour la compétitivité de notre industrie pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens et pour des mobilités décarbonées le schéma directeur est le bon outil pour construire une stratégie vers l'autonomie énergétique à ce jour malheureusement nous n'avons pas notre groupe n'a pas accès à ce schéma directeur or vous nous proposez de voter le déploiement des panneaux photovoltaïques il y a logiquement un petit problème de méthode et peut-être des pistes ou des propositions comment développer le solaire dans d'autres communes que la métropole je vous rappelle que notre mission est d'harmoniser en particulier les politiques publiques au bénéfice des 250 000 grands anciens ce qui soulève peut-être deux questions dans la matière pourrions-nous imaginer la constitution de CIC de SCIC pardon des sociétés coopératives à visée de transition énergétique dans chaque commune pour organiser la production solaire pouvons-nous constituer comme ça a été le cas on a parlé d'énergie de gaz d'électricité pouvons-nous et ce qui aidera probablement les communes aussi constituer un groupement d'achat de panneaux photovoltaïques puisque nous sommes tous engagés dans cette direction-là et qu'on voit bien que la constitution de groupement permet d'obtenir des prix non négligeables vous en avez les exemples de prix sur le musée qui vous est proposé dans ces délibérations voilà monsieur le président chers collègues les réflexions mais comme je l'ai dit en préambule nous voterons évidemment pour cette délibération merci chloé blandin oui merci monsieur le président alors peut-être rappeler quelques éléments de contexte de cette délibération dans le cadre du plan climat et énergie Bertrand Kling l'a rappelé ce projet c'est le premier c'est la première installation photovoltaïque métropolitaine en autoconsommation puisqu'il n'y en a jamais eu sur le patrimoine de la métropole ainsi il est donc possible d'avancer comme ça vient d'être dit sur l'autonomie énergétique des bâtiments y compris en secteur protégé et cela va dans le sens de nos ambitions et les ambitions que l'on porte effectivement dans le cadre notamment du plan climat dont le plan d'action en matière notamment d'augmentation de la production d'énergie renouvelable sera présenté vous le savez certainement à délibération au conseil métropolitain de décembre c'est également un projet il faut le rappeler aussi qui s'inscrit dans le plan de sobriété et de solidarité qui a été présenté lors du dernier conseil pour faire face à l'ampleur de la crise énergétique actuelle alors la feuille de route assez ambitieuse du plan climat air énergie territorial dans ce cadre là nous savons bien entendu que l'augmentation de la production d'ENR elle ne se fera pas seulement à l'échelle de la métropole mais elle doit se construire en coopération avec les territoires voisins et notamment dans le territoire du sud 54 à l'échelle de la multipôle à cet effet et pour répondre peut-être partiellement à monsieur Pansalfini un schéma de déploiement des énergies renouvelables sera défini pour la métropole et une étude est en cours qui est pilotée par la Solorem sur un outil envisagé pour permettre l'accélération en approvisionnement en énergie renouvelable sur le territoire sud 54 pour autant des opérations sont en préparation sur le territoire on a notamment le développement du biogaz grâce à la méthanisation des bouts venant des eaux usées sur la station d'épuration de Maxéville l'installation d'ombrières sur le parking du zénith et puis la poursuite du développement des réseaux de chaleur en augmentant la part des énergies renouvelables avec un objectif de 65% à l'horizon 2030 et 70% à l'horizon 2050 donc oui notre territoire a un potentiel important en matière de production d'énergie renouvelable notamment par la géothermie mais également le solaire le photovoltaïque et la chaleur fatale à l'horizon 2030 l'objectif du plan climat c'est de multiplier par 3 la production d'énergie renouvelable locale et cette délibération va effectivement en ce sens et comme le disait Manu Donati il faut que ça devienne une habitude et c'est le début de nos actions dans ce cadre là Merci Y a-t-il d'autres interventions ? Jean-Pierre Dessin Oui Président chers collègues je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Eric tout à l'heure évidemment nous sommes là pour uniformiser nos politiques sur le territoire métropolitain et même départemental nous avons lors d'un COMEX ou d'une conférence des maires je ne sais plus où nous avons discuté sur ce dossier convenu enfin je n'ai pas remarqué d'objection à la proposition d'essayer de mettre autour de la table tous les financeurs possibles des projets qui puissent être portés par les collectivités j'entends principalement les mairies sachant que nous avons à l'heure actuelle un effet ciseau extrêmement gênant nous comprenons tous l'urgence de devoir investir dans nos communes sur les énergies renouvelables un peu plus rapidement que les programmes que nous avions fait ces dernières années pour autant nous sommes confrontés à des dépenses excessives cette année et l'année prochaine et dans les années à venir j'espère un petit peu moins des dépenses excessives du coût de l'énergie ce qui veut dire que l'urgence de monter des projets comme nous le faisons certains doit être accompagnée d'aide au financement je vous donne un exemple de l'incohérence des financements possibles pour accompagner nos projets dans les communes la région ne nous accompagne pas si nous faisons des projets de pose de panneaux photovoltaïques avec de l'autoconsommation et j'avoue qu'aujourd'hui produire de l'énergie avec du solaire pour simplement aider ENGIE ou je ne sais quel autre fournisseur est quand même beaucoup moins utile que de produire de l'énergie à autoconsommer faites le calcul entre 10 centimes et 19 centimes et vous comprendrez rapidement donc on avait convenu de mettre en place une assise de discussion département je salue la présence de la présidente du département qui l'entendra peut-être si le message n'avait pas été transmis mais j'en avais parlé aussi en assemblée au département donc le département la région l'état par le biais de la DETR et la DSIL met tout le monde autour de la table uniformiser les aides possibles peut-être les simplifier et surtout avoir et mettre en place une politique d'accompagnement au financement qui soit uniforme sur tout le territoire et qui aille dans le sens de l'urgence que nous avons aujourd'hui merci merci d'autres interventions d'autres remarques pardon pardon Laurence Wieser merci simplement pour aller dans le sens de presque de ce que vous venez tous de dire je rappelle que d'abord c'est un sujet complexe et qu'il faut faire la distinguo entre effectivement ce qui est de l'autoconsommation et ce qui est de la production des ENR et ensuite je ne pense pas qu'on puisse raisonner sur la production d'une ENR sans avoir en considération les autres et que dans le cas du PCAET d'ailleurs c'est une réflexion globale qui se mène et oui on a du potentiel en tout cas sur le photovoltaïque sur les bâtiments publics mais on en a aussi un potentiel sur les bâtiments privés et dans ce cadre là la réflexion qui est menée aujourd'hui elle se fait sur le territoire du Sud-Mortel-Mosellan par le biais de la multipôle et c'est bien là pour le coup une réflexion globale et complémentaire sur la production des ENR au regard aussi de notre consommation évidemment la métropole est un gros consommateur et un pauvre producteur mais le fait de collaborer de peut-être monter une structure de finance aussi un SEM ou autre c'est en cours de construction mais avoir bien en tête que la production des ENR sont complémentaires en fonction des territoires en fonction de leur potentiel sur le territoire et que évidemment on ne peut pas réfléchir alors encore moins à l'échelle communale même si je comprends les intérêts mais l'échelle métropolitaine n'est pas la bonne non plus en fait c'est bien sur un territoire alors au département en tout cas le Sud-Mortel-Mosellan s'est emparé de ce sujet et on y travaille que ce soit sur le volet financier ou sur le volet développement et sur les premiers axes qui en ressortent le photovoltaïque est un de nos premiers potentiels importants plus facilement déployables pour différentes raisons pas seulement techniques mais aussi sur le volet d'acceptabilité en fait par le public donc c'est vraiment je pense une vision beaucoup plus large que celle de la métropole qu'il faut qu'on ait en tête Merci Alors je vérifie que cette fois-ci est la bonne Bertrand Kling Oui quelques précisions alors on parle bien de l'autoconsommation sur le premier équipement métropolitain sur le territoire métropolitain évidemment il y a déjà eu des initiatives privées pour certaines ou communales mais en l'occurrence c'est une première sur le territoire métropolitain dire aussi que dans le plan climat la systématisation du développement des ENR c'est un objectif et c'est un objectif qui parmi les premiers donc cette première comment dire ce premier déploiement il s'inscrit aussi parce que en termes d'efficacité et de potentialité on sait que sur l'hydraulique on a très très peu de potentialité sur l'éolien il n'y en a absolument pas donc reste essentiellement le solaire et puis je reviendrai un petit peu sur ce qu'a dit tout à l'heure notre collègue concernant la production de gaz qui va démarrer dans les semaines à venir sur le cadastre solaire c'est un cadastre qui est fait aussi pour les parties aussi et surtout pour l'ensemble des particuliers parce que il faut regarder la potentialité dans sa globalité il y a énormément de toitures de particuliers qui sont tout à fait optimisables et c'est pour encourager cette optimisation que celui-ci a été notamment mis en ligne les bâtiments publics des communes et métropolitaines également donc ce potentiel solaire on sait qu'il est sur le territoire et pourquoi le MAN ? c'est parce qu'il est un gros consommateur d'électricité et si on regarde sur le cadastre solaire sur la globalité de sa toiture son efficacité on va voir l'efficacité moyenne parce que je ne vous l'apprends pas mais sur une toiture deux pans quand vous avez une façade au sud enfin un pan au sud vous avez un pan au nord évidemment la moyenne fait une moyenne relativement peu efficace comme ça a été indiqué mais nous comment dire ce que nous allons permettre c'est la pose de panneaux solaires sur la toiture côté sud donc sur la portion qui a été choisie nous sommes sur l'optimisation maximum puis enfin dire comme ça a été indiqué tout à l'heure par ma collègue Louis Blandin que c'est l'occasion en tout cas cette délibération de rappeler que l'unité de méthanisation qui va produire du biogaz qui va pouvoir être réinjectée dans le réseau gaz de ville via GRDF à un moment où le sujet du gaz est un sujet d'actualité mondiale alors à quelle échelle évidemment c'est à l'échelle métropolitaine mais sachez tout de même que ce sont 4000 foyers c'est l'équivalent de la consommation de 4000 foyers qui vont pouvoir être alimentés par la station la Sovem de Maxéville donc à chaque fois que vous allez utiliser que vous prenez votre douche ou que vous faites la vaisselle ou la lessive pensez que vous allez contribuer à la production de gaz sur le territoire métropolitain en tout cas pour cette première expérimentation on peut dire ainsi c'est pas seulement un effet d'annonce c'est surtout le premier il faut bien démarrer par un bâtiment il est sur le territoire de Nancy oui mais c'est un bâtiment métropolitain l'objectif c'est de le déployer encore plus et des bâtiments métropolitains on en a sur d'autres communes que la ville de Nancy donc il ne faut pas le regarder par le prisme nancyen mais c'est bien un équipement qui a besoin parce que nous avons aussi comment dire une consommation d'électricité importante ce que je dois dire aussi mais ça c'est le volet plutôt urbanisme ce qui est très intéressant aussi c'est que nous sommes évidemment tout le monde le sait à grande proximité de la place à Stanislas donc il y a un fin travail puisque nous sommes sur un bâtiment qui est un bâtiment classé également d'intégration j'ai envie de dire en termes sur le plan urbanistique qui fait que pour nous ça va être aussi une sorte de bâtiment témoin si j'ose dire parce que évidemment le territoire métropolitain n'est pas qu'à Nancy est doté et heureusement de beaucoup de bâtiments classés de bâtiments à enjeu de patrimoine et donc véritablement nous sommes là sur une sorte de laboratoire que nous pourrons évidemment que nous souhaitons dupliquer le plus possible Merci Alors je me réjouis évidemment de cette unanimité car elle est importante après celle d'ailleurs qui avait été constatée lors de l'adoption des orientations du PCAET je rappelle que nous aurons l'occasion de revenir dans le détail sur le plan d'action du PCAET puisque c'est là que nous allons mesurer notre capacité à nous donner les moyens d'atteindre les objectifs très ambitieux du PCAET mais aussi ambitieux que indispensables et incontournables en réalité donc ça c'est lors de notre conseil du mois de décembre et je le redis ici avec précédé d'une convention de l'ensemble des élus métropolitains c'est à dire c'est à dire des quelques 500 conseillers municipaux du Grand Nancy qui vont travailler ensemble sur ce sujet au mois de novembre quant à l'opération telle que Bertrand Kling l'a rappelé à l'instant c'est une opération qui n'est que la première d'une longue série et là aussi le développement du photovoltaïque en général et du photovoltaïque en autoconsommation en particulier faisait partie des orientations du PCAUT qui ont été adoptées par toutes et tous ici donc il était je trouve utile en avance de phase même du plan d'action de pouvoir montrer que nous saisissons toutes les opportunités qui se présentent à nous et nous accompagnerons évidemment les communes dans leur réflexion et la mise en oeuvre de leur projet puisque comme cela a été très justement rappelé par Laurence Wieser tout à l'heure au-delà du périmètre administratif et politique de la métropole ou des communes nous sommes sur un bassin de vie que ce soit pour l'autonomie énergétique que ce soit pour l'autonomie alimentaire que ce soit pour la question des mobilités ou de l'emploi pour ne prendre que ces quatre sujets avec le développement économique c'est évidemment à l'échelle du Sud 54 puisque l'autonomie du territoire se juge à cette échelle-là des 13 EPCI du Sud 54 que nous avons la taille critique et c'est le sens d'ailleurs du travail qui a été engagé par Solorem avec le Grand Nancy et la multipôle Sud 54 pour nous doter d'un outil type SEM ou SPL nous verrons bien pour favoriser la production d'énergie renouvelable photovoltaïque inclue sur notre territoire oui Pierre s'il te plaît simplement très brièvement puisqu'on a fini la délibération maintenant oui mais c'est une partie qui n'a pas été répondu n'oublions peut-être pas de travailler sur la constitution ou sur la réflexion d'un groupement d'achat ça pourra non seulement intéresser l'ensemble des collectivités mais également les particuliers merci sans aucun sans aucun problème si dès lors d'ailleurs que des communes comme c'est le cas sur bien d'autres dossiers nous en avons d'ailleurs créé lors du bureau tout à l'heure de nouveau avec à chaque fois la possibilité pour les communes de s'associer à ces groupements de commandes ou ces groupements d'achats et si ça apparaît utile pour développer l'accès des communes aux panneaux photovoltaïques évidemment que j'y suis tout à fait favorable pas d'opposition pas d'abstention donc unanimité merci nous poursuivons toujours Bertrand Kling avec un protocole avec l'état en matière de lutte contre l'habitat indigne et non décent merci monsieur le président le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne et non décent a été mis en place en 2013 en Meurthe-et-Moselle dès le départ la métropole du Grand-Nancy a été associée à ces travaux pour le suivi des situations le pôle s'appuie sur un observatoire qui a été initié par la CAF dès 2006 cet observatoire constitue un outil précieux notamment pour partager les informations nécessaires à l'expérimentation du permis de louer sur Saint-Max ce qui a peut-être fait tousser le maire qui est parti mais au 1er janvier mais blague à part c'est quelque chose qui a démarré en septembre et dont nous ferons ici même un bilan puisque plusieurs de nos collègues des communes sont intéressés par cette expérimentation pour notamment la dupliquer dans certains quartiers au 1er janvier 2023 les signalements d'habitat non décent ou indignes tant pour les particuliers que pour les institutionnels professionnels sont recensés sur un même outil qui s'appelle histologe à cette occasion et à la suite de la profonde réforme des pouvoirs de police spécial en matière d'habitat opéré en 2020 il est proposé de valider le nouveau protocole départemental fixant les actions de l'Etat et de ses partenaires dont les communes et la métropole en matière de lutte contre l'habitat indigne et non décent pour la période qui s'étalera de 2023-2027 au titre de la non-décence du règlement sanitaire départemental le signalant sera invité à se rapprocher de l'association départementale pour l'information sur le logement la DIL 54 pour connaître ses droits et être conseillé à saisir la commission de conciliation qui est pilotée par la DDETS 54 ou le tribunal judiciaire seul compétent pour prononcer la non-décence d'un logement les maires seront destinataires des signalements pour information et mis en oeuvre éventuellement au regard de leur pouvoir de police générale en matière de salubrité publique au titre du logement indigne les maires seront informés par des signalements pouvant nécessiter l'utilisation de leur pouvoir de police spécial en matière de sécurité pour ce qui relève de l'insalubrité pardon dès lors qu'elle est avérée l'agence régionale de santé ou des services communaux d'hygiène et de santé sont mobilisés le maire les services communaux d'hygiène et de santé selon la taille évidemment des communes le maire sera sollicité pour effectuer une visite de contrôle au moyen de la grille d'évaluation des désordres d'un rapport documenté et notamment de photos et ainsi confirmer ou non l'état d'insalubrité signalé une campagne de communication accompagnera le déploiement de l'outil histologe pour faciliter les démarches des usagers donc nous nous inscrivons une nouvelle fois dans la lutte contre l'habitat indigne dans le permis de louer dans le mieux se loger et ça s'inscrit aussi dans ce que la métropole a voté ici même il y a peu le programme métropolitain de l'habitat tous les volets de l'habitat c'est pas seulement de la conception la construction la dynamique démographique etc mais aussi les champs du logement dans ce qu'ils ont de douloureux parfois des personnes qui n'ont pas accès au logement ou quand elles peuvent avoir accès à un logement leurs difficultés notamment sociales ou financières les mettent en fragilité face à des logements qui seraient indignes et non décents merci le débat est ouvert y a-t-il des demandes d'intervention je n'en vois pas y a-t-il des oppositions ou des abstentions non plus unanimité merci la prorogation de l'abattement TFPB pour les bailleurs sociaux dans le quartier politique de la ville merci monsieur le président c'est un dispositif qui existe depuis 2001 il est appliqué à hauteur de 30% dans les quartiers politiques de la ville au bénéfice des logements de plus de 15 ans appartenant à des bailleurs sociaux il a pour finalité de compenser le surinvestissement des organismes HLM en leur sein le principe réaffirmé est que chaque euro déduit du montant de cette taxe doit être automatiquement réinvesti au profit des habitants du quartier pour une amélioration de la qualité de vie et du cadre de vie depuis 2016 la gouvernance est définie à travers des conventions spécifiques entre les différents partenaires l'Etat le Grand Nancy les communes Union et Solidarité l'ensemble des bailleurs sociaux présents sur les quartiers politiques de la ville qui sont d'ailleurs annexés au contrat de ville sur le territoire métropolitain les conventions ont été signées le 16 décembre 2016 sur les 8 QPV initialement prévues pour une durée triennale elles ont été annexées au contrat de ville et alignées sur la durée de validité de ce document récemment porté jusqu'à fin 2023 il est donc nécessaire de proroger par avenant les conventions initiales qui seront ainsi présentées au conseil métropolitain qui sont qui sont présentées à ce conseil métropolitain pardon la métropole a pour mission de piloter les comités territoriaux qui sont organisés à minima au moins une fois par an dans chaque QPV concerné il constitue un espace de dialogue entre les bailleurs les communes l'Etat et le grand ancier parfois les représentants des conseils citoyens lors de ces réunions la pertinence et l'efficacité des actions menées sont évaluées et les initiatives adaptées aux contextes locaux qui peuvent être proposées pour intégrer notamment le dispositif à la lecture des bilans chiffrés il convient de souligner qu'un euro d'abattement génère en moyenne 1,40 euro réinvesti sur le QPV soit plus de 15 millions d'euros sur la période 2016-2020 dans ce contexte il convient de préciser que l'année 2023 sera l'occasion d'initier une réflexion métropolitaine sur la manière d'adapter les objectifs et la méthode de travail à l'aune de cette première expérience notamment d'un bilan qui a été fait il y a peu en préfecture en présence des représentants des QPV de la métropole pour une meilleure harmonisation une meilleure compréhension et une meilleure optimisation de cet avantage bien utile dans nos quartiers merci des demandes d'intervention des oppositions des abstentions merci un agrément pour la surcharge foncière MMH merci monsieur il faut juste que je vous dise que nous avions en NPPV sur la délibération 5 Michel Breuil Stéphane Abelot Hervé Ferron Christophe Chosereau Laurent Garcia Eric Pansalfini Bertrand Kling et le rapporteur enfin Bertrand Kling rapporteur et moi-même pardon on y va merci monsieur le président le PSLA c'est l'accession sociale à la propriété un dispositif que nous encourageons notamment dans le dans l'objectif de faire accéder les jeunes ménages prioritairement à la propriété dans un contexte de fonciers et de bâtis à des prix élevés et aussi permettre de comment dire maintenir le niveau démographique et l'ambition démographique métropolitaine ici aujourd'hui il est proposé d'attribuer 17 agréments à Meurthe et Moselle Habitat pour une opération qui se situe avenue du maréchal de l'âtre de Tassigny à Malzéville et donc plusieurs avantages du PSLA donc c'est permettre le logement à des ménages sous plafond de ressources mais sous plafond avec des maximums éviter l'effet d'aubaine pour des gens qui auraient des revenus qui leur permettent d'avoir accès à d'autres dispositifs notamment non aidés et puis c'est surtout l'avantage d'une TVA à 5,5 et une exonération de taxes foncières pendant 15 ans et une garantie de rachat de relogement pendant 15 ans avec un prix de vente plafonné donc nous vous proposons de subventionner par une surcharge foncière ce programme le montant que je vous propose c'est 51 000 euros Merci Observation Opposition Abstention Merci Nous poursuivons avec la modification du PSMV de Nancy Alors le plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine du site patrimonial remarquable de Nancy La délibération du 8 juillet dernier a décidé de solliciter le préfet de Meurthe-et-Moselle pour le lancement d'une procédure de modification du plan de sauvegarde cette modification elle a pour objectif principal 1. de dissocier du plan de sauvegarde actuel les immeubles et parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques soumis au code du patrimoine afin de lever des difficultés afférentes à l'instruction des autorisations d'urbanisme portant sur ces monuments historiques d'inclure des dispositions en faveur de la mixité sociale avec la création de 4 secteurs sur lesquels un taux de 40% de logement social sera demandé il faut savoir qu'aujourd'hui il est de 12% de modifier la réglementation du stationnement automobile en adaptant l'écriture de la règle pour que le cas particulier de réhabilitation d'ensemble avec changement de destination sans création de surface de plancher d'ouvrir 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 une possibilité de dérogation sous conditions très restantes à la règle portant sur les structures de plancher pour les immeubles de type B du plan de sauvegarde à vocation d'établissement recevant du public les fameuses ERP d'apporter des modifications ponctuelles concernant également l'amélioration de règles relatives à l'usage des combles à l'installation de terrasses sous certaines conditions des précisions relatives aux menuiseries et aux évolutions d'une protection d'une partie d'immeubles pour permettre de conserver ces circulations verticales et enfin de corriger des erreurs d'ordre matériel et de procéder à une mise à jour des annexes pour intégrer le périmètre de sauvegarde et le droit de préemption commerciale délibéré par le conseil municipal de Nancy en date du 15 novembre 2021 ce projet de modification élaboré en concertation bien évidemment avec les services de l'état la ville de Nancy a été soumis à l'avis de diverses instances dont la commission locale du site patrimonial remarquable du 16 mai dernier l'enquête publique s'est déroulée du 20 juin au 13 juillet inclus deux propositions complémentaires ont été exprimées lors de l'enquête publique et seront à prendre en considération la première une demande de modification du règlement graphique portant sur un ensemble immobilier situé au 15 17 et 17 bis rue de serre pour permettre sa réhabilitation la seconde une demande d'adaptation du règlement littéral en y ajoutant des dispositions particulières relatives à la nature du revêtement sur les voies les voies et places de patrimoine remarquable empruntées par les transports en commun type BHNS trollet afin d'être compatible avec l'usage tout en restant en cohérence avec les principes de qualité qui sont évidemment recherchés le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable au projet de plan de sauvegarde en tout cas de cette modification la commission locale du site réunie le 14 septembre dernier a également donné un avis favorable aux propositions de proposition de modification que je viens d'évoquer en conséquence il vous a demandé d'émettre un avis favorable à la modification du plan de sauvegarde amendé et le préfet de Meurthe-Moselle aura ensuite la tâche d'approuver cette modification par un arrêté préfectoral merci le débat est ouvert y a-t-il des demandes d'intervention je n'en vois pas alors NPPV Jean-François Midon Carole Grandjean Isabelle Lucas Delphine Michel Frédéric Maguin Chahines Kironi Nicole Creusot Bertrand Masson Jean-Pierre Dessin Bernard Girsch donc unanimité merci nous poursuivons avec une clôture de concession et suppression de ZAC avant d'oeuvre alors par la délibération du 31 juillet 2020 la maître Paul avait délidé l'ensemble des opérations préalables à la clôture de la concession relative à la ZAC de Brabois qui est concédée à la Solorem depuis 1976 et ces opérations elles consistaient à remettre aux collectivités la propriété et ou la gestion des dernières emprises et équipements destinés à intégrer leur domaine public pardon remettre à titre d'exemple à titre gratuit à la métropole les derniers terrains à bâtir notamment ceux situés sur le bois de la chapelle mais également les plus anciennes situées au niveau du plateau de Villet pour 32 hectares et en bordure de l'avenue Paul Muller pour 7 hectares 4 ces transferts ont été également actés par un notaire le 2 décembre 2020 transférer à la métropole la propriété et l'exploitation des ateliers et bureaux dans le bois de la chapelle transférer à la métropole l'exploitation du centre de vie accueillant un restaurant d'entreprise inter-entreprise même et une crèche transférer à la métropole tous les contrats d'études de maintenance d'assurance correspondant et enfin transférer à la métropole le contrat de maîtrise d'oeuvre urbaine conclue par la Solorème il s'agira aussi de restituer à la congrégation des Sœurs Saint-Charles une emprise boisée acquise initialement par la Solorème mais non utilisée l'ensemble de ces opérations ayant été réalisées la Solorème nous remet le bilan de clôture définitive de la concession les comptes s'établissent comme suit pour la concession d'aménagement 54 millions 336 834 euros en recettes et 53 millions 777 074 euros en dépenses pour les ateliers pilotes un résultat excédentaire de 480 770 euros pour les ateliers de bureaux un résultat excédentaire de 189 088 euros et pour le centre de vie un résultat déficitaire de 850 546 euros au total les comptes de clôture fondent apparaître un solde de trésorerie créditeur de 371 072 euros qui conformément aux stipulations du contrat de concession sera versé intégralement à la métropole en conséquence il vous est demandé d'approuver pour cette opération la note de clôture présentée et qui donnera quittus à la Solorème de sa gestion par ailleurs la concession d'aménagement ayant permis de réaliser l'ensemble du programme d'équipement public et de construction il est également proposé de supprimer la ZAC du plateau de Brabois enfin il est à préciser que la métropole n'a pas de projet d'aménagement d'équipement relevant de sa compétence sur le terrain indiqué BM 301 à Vendeuvre et entend en conséquence restituer ce terrain en propriété ou en jouissance à la ville de Vendeuvre les Nancy par un moyen qui reste à définir voilà monsieur le Président merci des observations des oppositions des abstentions merci pour votre unanimité nous poursuivons Stéphane Ablo avec les recrutements de maîtrise d'oeuvre nation et province dans le NPNRU monsieur le Président chers collègues il s'agit effectivement du nouveau projet de renouvellement urbain et du lancement des procédures de recrutement mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de ce NPNRU la métropole recrute deux maîtrises d'oeuvre qui font l'objet d'accords cadres alors en premier lieu il est le quartier au son ville nation il s'agit d'une mission qui concerne l'ensemble des aménagements en second lieu on a la cité des provinces sur l'Axou et donc là on a une maîtrise d'oeuvre qui correspond au travail commencé par monsieur Amar sur le quartier des provinces donc il s'agit d'assurer la cohérence avec le futur parc communal cela signifie que la convention de groupement de commandes est proposée avec la commune de l'Axou afin de poursuivre les missions des urbanistes conseils qui arrivent à échéance celles-ci sont intégrées dans chaque accord cadre les périmètres opérationnels ont été identifiés nous avons donc deux équipes de maîtrise d'oeuvre qui devront intégrer à minima un architecte urbaniste un paysagiste un écologue et un bureau d'études mobilité les commandes seront passées sous forme de bons de commandes alors vous avez le détail des bons de commandes avec pour son ville-nation 4,7 millions TTC pour les provinces et pour la métropole 9,7 millions pour les provinces et pour la commune de l'Axou 1,05 millions les marchés subséquents en complément pourraient être établis pour des montants maximaux totaux donc marchés subséquents et bons de commandes avec son ville-nation 1,1 millions d'euros hors taxes pour les provinces et pour la métropole 2,1 millions hors taxes pour les provinces et pour la commune de l'Axou 100,000 euros des commandes minimales seront passées pour un montant de 150,000 euros hors taxes il est demandé d'approuver la convention de groupement de commandes avec la commune de l'Axou désignée à la métropole comme coordinateur de ce groupement d'approuver les deux CCTP programmes des deux contrats cadre précité d'autoriser le président ou son représentant à aller signer les cofinanceurs notamment l'ANRUS seront sollicités conformément à la convention signée alors je voudrais rajouter parce que j'ai eu rendez-vous ce matin avec les services on a bien dans le texte il s'agit donc d'architectes urbanistes de paysagistes d'écologues et d'un bureau d'études au minima donc pour les équipes de maîtrise d'oeuvre et on sait bien à travers les crises que nous continuons à traverser donc au niveau de l'énergie et à d'autres niveaux qu'il est important que les communes et tous les partenaires soient bien autour de la table et l'Etat a lancé l'idée de faire des quartiers résilients pour montrer effectivement des réalisations exemplaires au niveau de l'environnement de ces réalisations donc il s'agit bien de les suivre en amont de créer un vrai dialogue avec les partenaires pour que ces réalisations qui correspondent à des investissements soient à la hauteur des besoins réels des habitants je donne un petit exemple quand vous voyez que dans les habitations des années 70 il n'y avait dans beaucoup d'endroits aucune terrasse aucun balcon qu'on a confiné tous ces enfants et on parlait de santé tout à l'heure santé, logement c'est important donc là on a l'occasion de renouveler alors allons jusqu'au bout et en amont travaillons dans le dialogue avec des exigences de l'époque pour préparer un autre avenir merci des observations des oppositions des abstentions unanimité merci alors groupement de commandes pas pour le photovoltaïque pour l'instant mais d'ores et déjà pour la recherche des véhicules électriques Patrick Hatzig merci président chers collègues bon c'est un dossier qui n'est pas toujours facile assez technique mais aussi parce qu'on a quand même pas mal d'incertitudes sur l'avenir tout simplement alors il s'agit de la stratégie de déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques alors on a une progression exponentielle des véhicules rechargeables plus de 300% de 2020 à 2022 sur le Grand Nancy c'est des chiffres sur le Grand Nancy mais c'est globalement partout pareil et puis alors un autre petit chiffre à retenir aussi c'est qu'il faut savoir ça fixe tout de suite les choses c'est que 90% des recharges se font au domicile des propriétaires des véhicules et sur le 10% qui reste les 10 points qui restent il y en a à peu près 6 points qui est fait par le privé 4% sur le public sur les bornes publiques ce qui peut paraître peu mais c'est essentiel ces bornes publiques je veux aussi vous dire que sur la métropole autre chiffre quand même qui est intéressant ces 4523 points de charge sont à usage privé des flottes de société 42% sont installés chez des particuliers et 6% soit 264 points de charge sont accessibles au public donc plus de 4500 points de charge mais voilà seulement 264 accessibles au public les 264 points de charge accessibles au public sur la métropole sont mis en place et exploités par des opérateurs privés par exemple il y a Tesla sur les parkings au champ de l'Axou on en a dans les Cora on en a un peu partout ou par des opérateurs publics dont la métropole la métropole c'est 62 points de charge qui ont été installés sur le territoire du Grenoncie par l'intermédiaire du groupement de commandes initié et coordonné par la métropole depuis 2018 et qui arrive à son terme d'ailleurs le 31 décembre 2022 ce groupement est constitué de 24 partenaires qui a permis l'installation d'un peu plus de 150 bornes de recharge sur le département dont les 31 gérés par la métropole alors cette délibération comporte deux points distincts pour bien se faire comprendre l'un c'est un schéma directeur des infrastructures de recherche véhicules électriques pour mars 2023 et un deuxième point une solution globale pour le déploiement des bandes de recharge à partir de 2023 et sur le moyen terme sur le premier point alors la première étape consiste donc à l'établissement d'un schéma directeur des infrastructures de recharge alors c'est la loi d'orientation des mobilités qui a créé la possibilité pour les collectivités et établissements publics titulaires de la compétence IRVE d'élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public ouvertes au public la collectivité a donc un rôle de chef d'orchestre du développement de l'offre de recharge coordonnée en fin de compte il faut coordonner entre les maîtres d'ouvrage public et privé mais aussi cohérente avec les politiques locales de mobilité donc ce schéma directeur revêt une dimension stratégique afin d'assurer une cohérence territoriale la métropole du Grand Ancy et le syndicat départemental d'électricité de Morte-et-Moselle se sont engagés conjointement et simultanément dans l'élaboration de leur schéma directeur des infrastructures de recharge en fin de compte nous avons bien une vision départementale ces schémas seront arrêtés en mars 2023 en vue de leur approbation par l'Etat voilà pour le schéma directeur maintenant sur la solution globale pour le déploiement des bornes de recharge à partir de 2023 dès l'issue du marché actuel et pour assurer le déploiement du schéma directeur la métropole doit se doter d'une nouvelle solution de gestion permettant d'acheter et de poser de nouvelles bornes mais d'assurer l'entretien la supervision et l'exploitation du parc actuel et à venir pour bien comprendre dans les recharges électriques il y a deux choses la première on va dire c'est l'infrastructure on a la fourniture de la borne la pose et la réparation des bornes publiques et en deuxième on a l'exploitation de cette borne la supervision c'est-à-dire contrôler un peu ce qui se passe dans cette borne et la maintenance courante des bornes publiques je vais en venir en premièrement sur la fourniture la pose et la réparation et bien il est proposé d'intégrer le nouveau groupement de commandes qui est mis en place par le SDE 54 concernant l'exploitation la supervision et la maintenance des bornes électriques il est proposé d'adhérer à la société publique modulo ça veut dire mobilité durable locale modulo créée par des collectivités et syndicats d'électricité cette structure intervient pour le compte de son adhérent avec un montant actuel de 142 euros hors taxes par mois par borne incluant la consommation d'électricité d'origine renouvelable sur cette base le coût estimatif pour la métropole du Grenancy pour 2023 serait d'un peu plus de 73 000 euros hors taxes pour 43 bornes j'ai parlé d'ailleurs de 31 c'est la 31 existante mais il y en a 12 en projet d'installation d'ici la fin de l'année ce transfert d'opérateurs implique également des frais de mutation estimés à 100 un peu plus de 100 000 euros enfin concernant le déploiement massif des infrastructures de recherche véhicules électriques en accès public il est proposé d'étudier l'opportunité d'une procédure de type appel à initiative privée AIP appel à initiative privée permettant d'octroyer une autorisation temporaire d'occupation du domaine public à un prestataire qui se chargerait d'investir d'exploiter et d'entretenir les bornes installées sur l'emprise foncière métropolitaine cette mise à disposition serait de 10 à 15 ans contre le paiement d'une redevance annuelle donc d'occupation en conclusion nous construisons une organisation qui répond à l'objectif d'une transition dans l'attente de la montée en puissance de l'offre privée oui parce qu'en fin de compte on est là pour ça on attend cette montée en puissance c'est le privé qui va investir le terrain des infrastructures de recharge véhicules électriques mais en attendant il est dévolu aux collectivités territoriales de faire les premiers efforts en tout cas pour faire cette liaison avec elle donc autre point important et on termine sur cette délib c'est que la métropole propose actuellement sur ses bornes une offre de rechargement illimité au tarif de 150 euros annuels adoptés au conseil métropolitain du 30 juin 2017 mais celle-ci n'est plus à ce jour adaptée à l'évolution du matériel de l'électromobilité compte tenu de l'évolution des prix de l'électricité je ne vous fais pas de dessin l'augmentation du parc de véhicules électriques je vous en ai parlé tout à l'heure c'est exponentiel et puis afin de l'augmentation concomitante du nombre de charges le nombre de charges nécessaires sont de plus en plus importantes donc sans attendre il est proposé de supprimer ce tarif de 150 euros illimités annuels pour une recharge illimitée annuelle sachant que l'offre courante elle de toujours 50 centimes la demi-heure de recharge sur le réseau métropolitain qui reste d'ailleurs très très compétitif je peux vous le dire est inchangé jusqu'au 31 décembre 2022 date de la fin du marché en conséquence il est proposé au conseil métropolitain d'acter l'engagement de la métropole sur l'élaboration de son schéma directeur d'autoriser le président à adhérer à signer à tout acte lié au groupement mis en place par le SDE 54 d'autoriser le président au son représentant lié à l'adhésion à la société publique locale modulo et d'autoriser le président au son représentant à lancer une procédure d'appel à l'initiative privée merci Patrick Hatzig le débat est ouvert qui souhaite intervenir Anne-Mathilde Constantini ce qui veut dire si j'ai bien compris qu'une fois que l'offre privée existera la métropole retrocédera ce qu'elle a et de manière générale toutes les infrastructures publiques seront rétrocédées à ces offres assez privées c'est ça qui est prévu dans le je vais prendre les autres questions et puis je donnerai la parole en conclusion Jean-Pierre Ehrenfeld alors moi ce qui m'inquiète dans cet exposé c'est qu'on ne parle pas du réseau de distribution de l'électricité est-ce que nous disposons dans certains endroits suffisamment de puissance de tuyaux assez gros pour transporter l'électricité que l'on va utiliser Eric Pansalfini puis ensuite Frédéric Maga oui monsieur le président monsieur le vice-président chers collègues le groupe que je représente demande au président que cette délibération soit scindée si le président accède à notre demande nous voterons pour la suppression de l'offre évidemment de rechargement illimité au tarif annuel de 150 euros vu le prix que ça nous coûte évidemment nous sommes pour et par contre nous nous abstiendrons sur les autres points de la délibération les besoins en borne chers collègues en recharge sont immédiats j'aimerais rappeler quelques chiffres inscrits dans la délibération le nombre de charges sur les sites métropolitains a augmenté de manière fulgurante de 262 unités en 2018 à 27 716 unités en 2021 le parc de véhicules électriques et hybrides rechargeables devrait être multiplié par 3 en 2 ans les besoins en borne de recharge vont continuer de croître évidemment très fortement le 8 juin dernier le parlement européen a voté la fin des véhicules thermiques au profit des véhicules électriques d'ici à 2035 cette décision va entraîner même si on voit bien que le processus ira au delà de 2035 cette décision va entraîner une orientation irrémédiable des ventes vers l'électrique et donc des besoins de plus en plus pressants de capacité de recharge à disposition de nos concitoyens sur le territoire de la métropole d'où cette question de puissance électrique l'offre est insuffisante encore deux chiffres extraits de votre délibération le réseau de recharge métropolitain est estimé à 4523 points de charge dont 62 points de charge ont été déployés par le groupement de commandes pilotés par la métropole en d'autres termes la force publique a permis le développement de 1% des bandes de recharge disponibles dans le Grand Nancy 94% des points de charge métropolitains ne sont pas accessibles au grand public un déficit d'offres liées à la lenteur de prise de décision en novembre 2021 notre groupe vous avait interrogé quant à votre stratégie et on parle bien de schéma directeur à votre stratégie de déploiement des bandes de recharge votre réponse n'était pas claire en juin dernier nous posions la même question toujours sans réponse claire aujourd'hui vous nous proposez de voter le lancement d'un schéma directeur dont nous connaissons les résultats dans 6 mois autrement dit entre la première question relative à votre stratégie de déploiement et l'esquisse d'une stratégie il nous aura fallu attendre une année et demie permettez-moi de comparer la situation avec l'exemple de Strasbourg Eurométropole à côté de chez nous et bien cette Eurométropole a attribué un marché pour le déploiement de 180 points de recharge d'ici l'été 2022 une seule année pour développer 3 fois plus de points de recharge que dans le Grand Nancy dès octobre 2021 l'Eurométropole votait l'élaboration d'un schéma directeur soit une année avant le Grand Nancy alors que pouvons-nous en déduire en déduire que les acteurs économiques et les ménages évidemment se sont adaptés en développant eux-mêmes leurs installations ils n'ont pas attendu notre schéma directeur pour s'organiser en déduire que nous sommes en retard comparé à certaines métropoles en déduire aussi qu'il faut assumer notre retard et agir vite et fort agir vite et fort en calibrant notre périmètre d'action en nous limitant à notre rôle de collectivité locale celui de nous assurer que le développement du réseau se développe dans l'intérêt toujours des 250 000 Grands Anciens surtout et surtout que ce n'est pas la dernière conférence des maires sur ce sujet qui nous a donné cette vision claire d'un schéma directeur étant donné un certain flou pour ne pas dire un flou certain dans l'appropriation méthodologique de ce sujet tant les différences pouvaient être certaines pour le coup entre les maires le vice-président voire les services je vous rappelle chers collègues ne serait-ce que par exemple sur le développement et l'intérêt de développer davantage des bornes à charge rapide plutôt que les autres et bien d'autres sujets encore voilà chers collègues évidemment je vous remercie pour votre attention mais surtout faisons vite le temps presse merci alors Frédéric Magin puis Hervé Ferron merci monsieur le président juste je me permets de relayer des questions qui m'ont été posées par mes concitoyens dans plusieurs quartiers du territoire sud de la ville de Nancy et d'ailleurs peut-être que les uns et les autres ont pu voir ce genre de choses dans plusieurs communes en fait un certain nombre de personnes qui habitent dans des rues où il n'y a pas de garage ont quand même acheté des véhicules électriques quand ils le peuvent ils se battent pour avoir des places à proximité donc de leur domicile et ils branchent des prises ces prises passant donc sur le trottoir ça crée un double problème parfois d'ailleurs certains achètent même une protection pour que les gens ne se prennent pas les pieds dedans mais le problème c'est que des gens se prennent le pied dedans donc ils me sollicitent en me demandant s'il n'y avait pas des solutions et certains évoquant des perches qui seraient donc positionnées devant leur voiture donc leur leur fil passant au-dessus ne gênant ainsi pas les personnes donc toutes ces questions sont effectivement complexes il y en a plusieurs moi j'en ai j'en ai vu une dizaine qui font ce qui font ce genre de choses et je voulais savoir si dans votre étude il y avait eu une solution proposée pour ces personnes précises je vous remercie merci Hervé Ferron oui président je n'ai pas prévu d'intervenir là mais moi je crois que on peut toujours dire qu'on est en retard etc c'est évident que les choses sont à construire après le retard il s'inscrit aussi dans l'histoire de cette métropole les choses ne se font pas comme ça en deux minutes donc elles doivent être planifiées elles doivent être mises en cohérence elles doivent être adaptées aussi aux évolutions et c'est ce que la métropole essaie de faire aujourd'hui par exemple moi j'ai sollicité la métropole pour soutenir un projet d'une entreprise d'un grand garage situé sur ma commune il y a un an et demi deux ans il s'agissait de construire une plateforme avec une douzaine de prises de recharges publiques et derrière de développer tout un système de location ou de vente mais aussi de location de trottinettes électriques de vélos électriques de scooters électriques et de voitures électriques la métropole a soutenu ce projet et a même apporté une subvention et là après des difficultés techniques toujours dues à des problèmes de géomètre ou de notaire là les choses sont en train de se mettre en place dans les semaines qui viennent cette plateforme va naître donc c'est un partenariat là par exemple avec un industriel par ailleurs et toujours avec la métropole on travaille sur le développement de l'ASAC il y a quelques mois on a eu affaire à un promoteur un promoteur projet de bâtiment sur l'ASAC et là on discutait des places de parking il se doit de proposer un certain nombre de places de parking en aérien mais il avait prévu aussi des places de parking en souterrain on lui a proposé on lui a suggéré de mettre sur chacune des places de parking qui correspondaient chacune à un des appartements qu'il allait construire de mettre une prise électrique de recharge électrique et donc de fermer chacune de ces places de parking pour qu'elle soit elle puisse être privatisée donc pour ce bâtiment là ça permet d'anticiper sur les évolutions en y associant par une simple suggestion le promoteur et donc je crois qu'il voilà en tous les cas sur ma commune ça c'était tout nouveau et je pense qu'il y a des tas de pistes à développer et effectivement les choses elles sont construites moi je reçois des délibérations comme celle-là comme une déclaration d'intention on peut toujours dire on aurait pu mieux faire ou je ne sais quoi mais l'idée c'est de continuer à construire ensemble Merci Bertrand Kling Que dit la délibération ? La délibération elle ne se fixe pas un objectif en termes de quantité de déploiement public elle affirme que près de 99% des équipements seront des équipements privés et c'est souhaité et c'est souhaitable parce que c'est un peu comme si à l'époque du moteur thermique on avait demandé aux communes les intercommunalités n'existaient pas mais d'installer des stations-service c'est exactement la même chose donc il ne faut pas se tromper je pense ce n'est pas la vocation du public que d'installer de manière de déployer de manière très importante ces équipements pourquoi nous avons fixé un certain nombre d'objectifs en quantité sur des secteurs précis ce sont des parkings métropolitains ce sont à proximité d'équipements métropolitains majeurs et ça en lien avec les communes puisque les communes ont été sollicitées et elles ont donné de ce point de vue là un avis et quel sera le rôle de la métropole demain un petit peu comme pour les stations-service il va falloir répartir équitablement et de manière objective sur le territoire ces futures bornes parce que ce n'est pas une histoire de privé et de public mais c'est sûr que le déploiement privé il sera optimisé c'est-à-dire qu'eux ils vont aller dans le secteur qui sera effectivement le plus rentable donc à partir de là la puissance publique elle doit être aussi une force pas coercitive mais en tout cas d'accompagnement parfois même peut-être dire non il est inutile de concentrer les bornes dans certains secteurs il faut un déploiement équitable et en cela ça répond à la question de notre collègue Frédéric Maguin parce qu'effectivement ils vont se poser des questions d'ordre de sécurité tout simplement de base des questions techniques puis des questions je parlais d'urbanisme mais de la même manière je veux dire ça ne peut pas être la présence anarchique donc oui il y a besoin d'organiser mais il y a besoin d'organiser le déploiement qui sera un déploiement privé moi je tiens à cette formule là parce que ce n'est pas la vocation de la collectivité dans un moment où en plus on cherche de l'argent public à optimiser à déployer de manière plus importante encore l'équipement public des bornes de recharge électrique merci vous n'avez vous n'avez aucun moyen d'agir si un privé installe des bornes chez lui et vous ne savez pas si on va pomper sur le réseau d'électricité et à quel niveau c'est donc tout l'intérêt d'avoir cette délibération et de pouvoir articuler cela et d'avoir un schéma et le schéma il n'est pas seulement pour l'implantation des bornes et pour l'installation des bornes il est aussi sur quel type de bornes on installe aujourd'hui on est confronté et on va l'être de plus en plus dans le cadre de la ZFE du PCAUT des mesures qu'on va prendre il y a aujourd'hui des gens qui ont des petites voitures électriques avec des petites batteries qui ne trouvent pas de bornes pour recharger leur véhicule parce qu'elles sont squattées soit par des gros véhicules soit parce que les bornes qui existent ne sont pas adaptées à leur véhicule et c'est tout ça qu'il faut qu'on mette en place alors moi je comprends les besoins immédiats je les entends c'est un peu comme pour le vélo je comprends aussi l'intérêt des grands anciens mais l'intérêt des grands anciens c'est d'avoir des bornes au bon endroit et qui correspondent justement à leurs besoins et alors ne nous demandez pas comme pour le vélo de faire en trois ans ce qui n'a pas été fait avant parce que là c'est un peu la limite de l'exercice donc en fait cette délibération elle est justement là pour répondre dès 2023 à un schéma qui est cohérent qui articule le public et le privé on a quand même un oeil sur ce qui se passe sur le privé dans la mesure où on peut le faire et qui nous permet ensuite de déployer une offre qui va compenser ce qu'on n'aura pas réussi à diriger un peu sur le privé donc c'est extrêmement important et ça répond tout à fait aux besoins d'immédiaté puisque 2023 c'est quand même demain et aux besoins des grands anciens Merci Jean-Pierre Dessin je trouve un petit peu dommage ce que j'ai entendu vraiment je suis atterré que certains se prennent comme d'un acte politique ce sujet qui est un sujet de société nous avons débattu en conférence des maires de ce dossier et je viens d'entendre de madame Vizère ou de monsieur Kling des remarques qui ont été faites par les maires en conférence des maires on est exactement sur le même sujet que tout à l'heure où j'ai posé une question à laquelle j'attends toujours une réponse d'ailleurs c'est d'avoir des réunions de travail entre nous les élus maires en premier COMEX en premier qui ne servent strictement à rien puisqu'on voit arriver des délibérations ici en conseil exactement mot pour mot que ce qu'elles nous ont été présentées et sur lesquelles nous avons travaillé donc nous remettons les mêmes remarques d'où l'intervention d'Eric Pansalfinic je trouve bien à propos mais complètement malheureuse qu'on en soit là c'est à dire à avoir des positions politiques ici en assemblée sur des sujets où nous aurions dû être écoutés en amont et où nos échanges auraient dû être productifs pour qu'on puisse arriver ici en assemblée avec des dossiers un peu plus aboutis que celui qui est présenté là sur lequel il y a encore beaucoup de questions tout le monde a son avis sur le sujet il est très intéressant il est extrêmement varié nombre d'entre nous roulent en véhicule électrique on n'a pas tous une rallonge assez grande pour pouvoir répondre à tous nos besoins donc la question elle se pose nos concitoyens nous interrogent et je suis désolé madame Wieser ce n'est pas qu'un sujet métropolitain c'est aussi d'abord et avant tout un sujet communal donc en conférence des maires tous les maires se sont posé la question de la consommation énergétique dans leur quartier et des répercussions qu'il peut y avoir sur la vie de tous les jours alors puisqu'on ne répond pas à nos questions et on amène le sujet ici à se demander pourquoi on a une conférence des maires dans tous les cas je vais faire un vœu pieux hier c'était mon anniversaire donc j'espère qu'on va m'offrir un petit cadeau pourrions-nous au moins choisir la couleur des bornes électriques mais on va surtout vous offrir de quoi réviser vos délibérations puisque si vous lisez la délibération du Comex et la délibération de la métropole celle-ci tient parfaitement compte des remarques qui ont été formulées à cette occasion mais c'est toujours loisible de le relire y a-t-il d'autres demandes d'intervention qui vont pouvoir les colorier de toutes les couleurs que vous voulez les délibérations du reste aucun problème pas d'autres remarques Patrick Assig oui merci président oui c'est vrai que la délibération était complètement réécrite je pourrais même dire pour les maires qui sont présents ils m'accorderont ce crédit c'est que j'ai franchement été beaucoup plus clair aujourd'hui que ce que je l'étais à la conférence des maires et je le reconnais voilà en fin de compte on fait un schéma pour voir plus clair et en même temps on fait la proposition de faire des appels à initiatives privées et puis on a ce point sur revoir sur la tarification tout ça c'est un tout c'est une délibération c'est un tout et je crois pas qu'il y ait lieu de saucissonner les choses tout comme il faut faire vite le temps presse ok mais enfin on a trouvé une situation en 2020 et en plus je vais dire franchement pas de course à l'échalote ça sert à rien de faire une course à l'échalote parce que je vous le dis moi l'avenir il n'est pas écrit d'avance et ce serait quand même incroyable que l'argent des collectivités parte dans des dépenses qui au demeurant par la suite nous démontrerait qu'on n'avait pas à faire ces dépenses je m'explique il y a quelques semaines il y a un journaliste qui me dit qui me demande bon est-ce qu'à la métropole vous avez suffisamment de points de recharge je répondis il y a trois mois on en avait assez aujourd'hui on n'en a pas assez c'est pour ça qu'on en fait douze d'ici la fin de l'année il réfléchit il dit donc ça veut dire que vous vous équipez en fonction de la demande et donc vous faites une offre par rapport à ce qui est demandé on a les statistiques sur les bornes de recharge je lui dis tout à fait ça c'est de la bonne gestion il ne s'agit pas de se jeter à corps perdu et d'autant plus parce qu'on a un P2M parce que c'est l'autosolisme notre problème en territoire dense parce que si tout le monde arrive avec des véhicules électriques qu'est-ce qu'on va gagner ? Rien du tout donc à un moment donné il faut aussi se poser la question un il ne faut quand même pas trop de véhicules électriques où les batteries font une tonne 5 parce qu'on a des véhicules de 2 tonnes 5 qui promènent une tonne 5 et puis on est à deux dedans pour faire 150 kg mais la batterie c'est ce qui fait le plus de dépenses c'est un truc de fou ça par contre des petits véhicules électriques effectivement ça peut être intéressant pour le navetteur sur le lieu de travail etc. quand tu arrives sur la métropole mais il faut aussi bien voir que ça devra être aussi un moyen parmi d'autres et notamment de réduire l'autosolisme et donc c'est pour ça que le P2M actionne tous les leviers de la mobilité on n'est pas là aujourd'hui donc pas le temps presse mais pas de course à l'échalote alors on peut toujours nous donner des exemples on nous dit Strasbourg Strasbourg justement c'est parce qu'il a fait cette délibération là un peu de temps avant nous qu'il a fait l'appel à l'initiative privée sur Sensiborne et bien voilà ok c'est ce qu'on propose dans cette délibération il n'y a pas vous voyez il n'y a pas malice là-dedans sur la distribution d'électricité c'est Enedis qui donne les autorisations et qui pourvoit justement à l'approvisionnement de l'électricité donc quelque part quand un projet est en route et voilà c'est Enedis qui répond qui dit vous pouvez vous ne pouvez pas ou on pourra dans quelque temps ou pas enfin bref là-dessus on est tranquille à quelque part c'est un pare-feu c'est-à-dire qu'on n'a pas à nous à prendre des engagements c'est quand même Enedis qui au demeurant nous donne un certain nombre d'indications alors je veux dire à Frédéric Maguin un pas de bricolage on ne va pas s'amuser à mettre des perches des fils qui traînent partout etc écoutez moi j'ai un véhicule électrique j'ai pas de maison individuelle je suis dans une résidence demain je fais une lettre si je veux et je demande l'application de la loi sur l'accès à la prise pas de problème il y aura une prise sur le parking où j'ai mon véhicule dans la résidence ah mais dans les rues dans les rues si des gens sont garés dans les rues donc c'est qu'ils n'ont pas de garage voilà alors pour ceux qui n'ont pas de garage il y a des bornes et comme je disais tout à l'heure mais il y a des bornes il faut comprendre ce que je dis c'est-à-dire qu'à la limite il n'y a pas de sous-offres actuellement mais il y en aura une dans deux mois et à chaque fois comme ça il faut répondre au fur et à mesure moi je ne me suis jamais battu pour recharger ma voiture à Nancy jamais jamais et je redonne le chiffre 90% des recharges se font au domicile il faut savoir quand je dis qu'il y a 4523 points de charge sur la métropole bien sûr pour beaucoup c'est des véhicules de société qu'est-ce qui me prouve moi demain qu'y compris les sociétés on va mutualiser les points de recherche c'est des points de recherche donc c'est le schéma directeur qui pourrait nous dire ça il ne faut pas aller trop vite il faut aller au rythme qu'il faut aller parce que sinon on va s'équiper partout avec des deniers publics on va payer l'électricité mais on va où ? moi vous savez je ne suis pas un libéral mais je sais qu'en demeurant au demeurant sur la question de la recharge électrique ce n'est pas aux collectivités territoriales de fournir l'électricité à ceux qui ont véhicules électriques bien entendu c'est le privé et donc il y a des moyens par l'appel à l'initiative privée pour réguler organiser mettre en cohérence l'ensemble des points de recharge pour les véhicules électriques voilà j'ai peut-être oui alors pour le moment effectivement c'est un peu la vision qu'on a sur l'objectif c'est faire en sorte que les collectivités locales qui sont chargées parce qu'en plus c'est un texte sur la loi sur les collectivités territoriales de pouvoir comment je veux dire suppléer au privé quand il n'est pas à la hauteur c'est encore un peu le cas on est comme ça donc on supplé mais madame oui sur votre question je ne peux pas vraiment y répondre pourquoi parce que là on met des bornes au bout de combien de temps elle sera amortie au bout de 5 ans en disant est-ce qu'on en remettra d'autres ou pas est-ce qu'un opérateur privé va dire oh vos bornes elles nous intéressent nous on est prêts à tous les reprendre on fait un contrat moi je ne sais pas encore ça on verra comment les choses se font mais de toute façon il y a surtout lieu d'observer la demande et nous d'adapter l'offre le schéma directeur va nous donner une réponse claire mars 2023 l'état l'état va nous donner quittus ou pas on verra bien on prendra acte et nous avec ça on va aussi faire comment on appelle l'appel à l'initiative privée et donc à un moment donné tout ça va se construire voilà dans un relatif ça se passera bien quoi donc moi je vous invite à voter cette délibération surtout pas vous abstenir sinon ça veut dire vous ne serez pas dans le courant vous avez compris oui merci merci quelques éléments pour appuyer le fait que nous sommes en pleine responsabilité dans l'élaboration d'un schéma en nous appuyant sur des outils qui sont aujourd'hui offerts par les opérateurs privés la puissance publique doit compléter veiller à ce qu'il y ait le moins possible de trous dans la raquette jamais les habitants d'un centre urbain dense ou d'un collectif copropriété ou collectif locatif ne disposeront évidemment des mêmes prestations en pied d'immeuble que des habitants d'une maison individuelle qu'elle soit en ville ou en zone pavillonnaire puisque l'espace public ne peut pas être géré de la même manière toutefois aujourd'hui nous pouvons trouver des réponses de plus en plus nombreuses à une demande de plus en plus forte il n'en reste pas moins que la politique de la métropole du Grand Ancien en matière de mobilité elle a de nombreux volets que nous avons l'occasion de préciser assez régulièrement ici y compris le fait de favoriser l'électromobilité par la présence de bornes de recharge assumées par la collectivité qu'elles soient métropolitaines ou d'ailleurs on peut aussi parler de celles des communes et aujourd'hui de faire appel aux acteurs du marché pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle et assumer leurs responsabilités donc cet équilibre entre intervention privée et cadrage public c'est celui d'un grand nombre de politiques publiques qui font l'objet de schémas directeurs portés par les collectivités ou par l'État et d'une mise en action par des opérateurs qui sont eux-mêmes les mieux placés pour le faire et quand il n'y a pas d'acteur privé et bien là la puissance publique vient prendre sa responsabilité donc je considère que nous sommes à la fois dans un bon rythme et Laurence Wieser a rappelé que la temporalité ça n'est pas seulement de juger ce qui se fait depuis quelques mois il faut aussi regarder les choses avec un peu de recul et de ce point de vue là je pense que nous sommes dans un rythme qui est celui attendu aujourd'hui par des utilisateurs de plus en plus nombreux enfin il n'en reste pas moins à la fin des fins qu'il faut continuer à agir et à peser notamment au plan national pour que les aides à l'acquisition et à l'équipement d'un véhicule électrique soient infiniment plus conséquentes que celles que nous connaissons aujourd'hui car dans la réalité vous savez comme moi qu'il reste beaucoup de discriminants sociaux pour les équipements en véhicule électrique compte tenu du coût malgré les aides compte tenu du coût à charge restant à charge des utilisateurs donc pour que tout le monde demain puisse indépendamment finalement de son seul pouvoir d'achat imaginer rouler décarboné il y a encore des efforts à faire et la métropole elle les accompagne à son niveau dans le cadre de ce schéma directeur et puis ça a été rappelé par Patrick Hatsig aussi il y a une cohérence dans cette délibération évidemment entre la tarification des services métropolitains et le niveau d'équipement donc il n'y a pas lieu de scinder cette délibération en deux parties donc abstention du groupe Grand Ancy perspective et vote favorable des autres conseillers la délibération est ainsi adoptée nous poursuivons avec un rapport annuel relatif au réseau de délégataires transport parking vélo Patrick Hatsig Si vous voulez bien Président je donne la parole à Laurence Wieser pour commencer par le vélo et la maison du vélo Oui merci Allons-y Merci Donc première communication concernant le vélo Stan Libre donc les vélos verts vous savez que le Grand Ancy dispose d'un dispositif de vélo en libre service qui est disponible 24h sur 24 7 jours sur 7 qu'il propose 250 vélos qui sont répartis sur 34 stations nous vous rappelons que 5 ont été créés en 2020 une en 2021 au niveau de la fréquentation nous avons un niveau de location qui est redevenu similaire à celui de 2019 à partir de juin 2021 avec 1146 abonnés longue durée 107 451 451 locations réalisées 12198 tickets courte durée je rappelle qu'à partir de août 2021 nous avons une offre de gratuité dédiquée un jour le week-end qui a été mise en place pour être en cohérence avec l'offre de gratuité des transports en commun le montant des recettes pour 2021 s'élève à 51 657 euros pour des dépenses s'élevant à 688 570 euros pour ceux qui concernent la maison du vélo qui est installé je vous le rappelle depuis 2020 en plein cœur de ville derrière la place Stanislas au 6 rue Claude-Charles-Lancy c'est un espace qui est dédié à la location de vélos plutôt sur la moyenne et la longue durée le service propose 850 vélos à la location avec une grande diversité puisqu'on a des VTC des tandems des vélos électriques des vélos clients des vélos de ville des vélos cargo et des vélos spéciaux notamment pour les personnes en situation de handicap pour une flotte totale de véhicules de 600 vélos et par ailleurs la maison du vélo évidemment octroie des services sur le savoir rouler à vélo et intervient dans les entreprises et dans vos communes à la demande pour l'année 2021 nous avons 1558 contrats qui ont été conclus pour 1168 usagers uniques nous avons donc une hausse de contrats de 41% et 17% par rapport à 2019 donc 41% par rapport à 2020 et 17% par rapport à 2019 nous avons donc vendu en quelque sorte 126 998 journées vélo de location en 2021 et je me permets du coup de féliciter tous les agents de la maison du vélo pour leur travail y compris pendant la période Covid qui n'a pas été simple et pour la reprise fulgurante qu'ils ont absorbé déjà au fin 2021 et courant 2022 le montant des recettes de fonctionnement s'élève à 61 775 euros en hausse de 25% par rapport à 2020 et similaire là aussi par rapport à 2019 pour un montant de dépenses qui s'élève enfin qui s'est élevé à 30 960 euros voilà pour le vélo merci Patrick tu poursuis alors je vais déjà pour le sur le parking les parkings métropolitains donc le Grand Nancy assure la gestion de 5 parkings soit un peu plus de 2000 places la fréquentation des parkings avait été fortement impactée vous vous en doutez bien par la crise sanitaire de 2020 en lien avec les différents confinements et les restrictions de déplacement alors avec une reprise d'activités progressives au cours de l'année 2021 encore quelques périodes de confinement la fréquentation des parkings a augmenté entre 2020 et 2021 avec environ 670 000 sorties contre 470 000 en 2020 sans toutefois retrouver les valeurs de 2019 en lien en lien 3 avec l'évolution de la fréquentation des parkings les recettes ont augmenté entre 2020 et 2021 avec environ 2 100 000 euros hors taxes contre 1 700 000 en 2020 mais sans retrouver non plus les valeurs de 2019 cette évolution des recettes plus faibles que celle de la fréquentation montre un changement dans les usages des parkings les durées de stationnement sont moins longues notamment en lien avec la réduction des déplacements professionnels notamment en train à la journée ou plus et le développement des visioconférences et du télétravail les dépenses de fonctionnement pour l'ensemble des parkings s'élevaient à près de 1 320 000 euros hors taxes en 2021 les dépenses d'investissement s'élevaient quant à elles à près de 140 000 euros pour notamment des remises à niveau des remises à niveau je vais passer maintenant après le vélo le stationnement les parkings plutôt passer sur le contrat le gros morceau le contrat de DSP qui est au lisse alors le contrat de DSP conclu avec Keolis c'est un contrat de 6 ans je le rappelle 2019 à 2024 de 64 millions de chiffres d'affaires en 2019 et nous en sommes pour l'année 2021 avec les indexations à 65,5 millions d'euros nous avons dépassé maintenant la mi-vie du contrat ça va vite quand on regarde 2020 il y a eu cette période Covid 2021 post-Covid 2022 transition vers la reconquête en 2023 nous aurons les travaux de la ligne 1 et en 2024 la mise en route du trolley 24 mètres sur la T1 en 2021 la fréquentation est repartie à la hausse suite à une année 2020 marquée donc par la crise sanitaire avec une moyenne de 70% de la fréquentation de 2019 seulement en 2022 cette hausse s'est poursuivie pour atteindre depuis la rentrée 85-90% de 2019 et pour la première fois sur une journée nous avons pu dépasser à quelques reprises les 100 000 validations dans la journée sinon la fiabilité s'est améliorée avec 96% de courses théoriques réalisées en 2021 et 98,5% en 2022 alors l'amélioration de la fiabilité s'explique par une reprise du TVR le 9 mai 2022 dans son parcours nominal mais par une augmentation des effectifs de conduite j'y reviendrai parce que l'augmentation de ces effectifs de conduite ont diminué fortement les courses non faites pour raison humaine je citerai notamment dans l'embauche c'est l'initiative intéressante de CDI de conducteurs en effet des CDI ont été signés à la suite de la formation qui d'ailleurs était appelée de CV par le Grand Nancy et qui s'est construite en coopération entre Keolis la région compétente sur la formation Pôle emploi qui a détecté les profils et le centre de formation qui a formé ces apprentis si on peut dire conducteurs receveurs ce qui a permis de renforcer l'effectif de conduite d'une manière assez intéressante puisque nous avons fait l'embauche de 8 conducteurs et il y aura 9 sessions qui seront tenues sur 2022 2023 2024 qui visent notamment à suppléer aux départs en retraite qui vont arriver on passera à la slide 2 même à la 3ème tant qu'à faire tout ça je l'ai dit donc là on a un peu le panorama des offres sur chaque ligne donc vous avez vu que la ligne 1 fait 13% de l'offre globale les 3 lignes Tempo 37 ce qui fait à eux 2 50% mais on a aussi les 8 lignes urbaines qui montrent bien que ça irrigue entre la corolle et des numéros de lignes 11 à 17 qui font 35% de l'offre nous avons aussi les lignes périurbaines les 4 lignes de proximité L30 à 33 la ligne de nuit pleine lune gare non cigare 5 navettes 1% de l'offre mais bon c'est quand même elles existent 19 lignes scolaires 3 services de TRD et un service pour les personnes à mobilité réduite ensuite alors là vous avez l'évolution de l'offre kilométrique commerciale sur la fréquentation donc 2021 vous le verrez marque la reprise de la fréquentation sans que le niveau de 2019 ne soit encore atteint le télétravail qui est devenu structurel limite les déplacements on le sent bien et la gratuité des week-ends également un impact sur les chiffres dans la mesure où il n'y a pas de validation à la montée on a une estimation de 3 millions de validations les week-ends en 2021 donc voilà donc cette évolution de l'offre kilométrique par rapport à la fréquentation dans le slide suivant va nous donner un résultat qui est celui donc du kilomètre du voyage par kilomètre commercial en 2021 ça aussi c'est un indicateur qui est extrêmement intéressant à regarder on se situe dans la moyenne nationale je dirais sur le nombre de voyages par kilomètre commercial ils augmentent depuis 2014 sans discontinuer vous voyez cette courbe ensuite cependant crise sanitaire donc ça a fait chuter et donc là vous voyez entre 2020 et 2021 cette petite excroissance où on se dit est-ce qu'on a fait 2,26 voyages au kilomètre ou 2,66 c'est parce que justement là on a l'effet de la gratuité le slide suivant les recettes de 2011 à 2021 là aussi on voit bien la continuité depuis 2011 mais cette rupture 2020 cette légère remontée sur 2021 ensuite slide suivant là c'est sur l'évolution des effectifs vous savez vous avez souvent entendu enfin je l'ai souvent dit moi les effectifs pas suffisamment important au niveau de Kéolis pour tenir l'ensemble des courses donc là aujourd'hui on est à 762 agents équivalents en plein en 2021 520 conducteurs 95 agents d'exploitation 80 en maintenance 61 en commercial donc 11 agents étaient pu embaucher en 2021 et ça se poursuit on a encore 2022 là on vient d'avoir une vague d'embauches intéressantes donc pour toujours diminuer le nombre de courses non réalisées et améliorer donc la qualité de service donc on voit l'évolution qui remonte de 2020 vers 2021 et on sera encore meilleur j'espère en 2022 ensuite l'équilibre financier il y a beaucoup de chiffres beaucoup de courbes enfin les courbes qui ne sont pas trop courbes d'ailleurs c'est assez linéaire donc j'avais dit 64 millions de coûts de production 50 millions de contributions financières forfaitaires et 11 millions de recettes tarifaires des usagers pour 16,8 millions de voyages donc il y a un déficit de 1,9 million d'euros dont 1,4 est prise en charge par le groupe Keolis ensuite conclusion donc sur les résultats 2021 donc le rapport annuel remis ces annexes est complet les points 2020 ont été régularisés la rémunération 2021 du délégateur délégataire est conforme sur les avaries TVR bon on arrive à la fin de vie du TVR jusqu'en 2023 mars 2023 mais j'espère qu'il ne nous fera rien d'ici là sinon les choses repartent bien puisque les 19 rames rescapées vont circuler la 19ème je crois que c'est ces jours-ci fin octobre donc on a connu les avaries 28 septembre et 3 novembre qui ont fait la création je dirais de la ligne T1 bus entre Vélodrome et Bravois une ligne qui monte bien je dirais en exploitation pour une ligne nouvelle elle a vraiment une progression qui est remarquable on va regarder y compris mais ça fera le sujet d'un point suivant c'est comment dans le réseau de remplacement cette ligne va prendre sa place donc on a hausse de la fréquentation qui équivaut en moyenne sur l'année à 60% du niveau de 2020 ce qui est encore trop peu franchement on aurait plus si le TVR ne nous tirait pas vers le bas ça c'est clair on voit bien qu'il y a beaucoup plus de reprise sur l'ensemble du réseau que sur le TVR en lui-même et donc il y a aussi un plan de transformation de l'entreprise qui se fera suite à l'audit social qui a été réalisé à notre demande en 2021 naturellement les alertes c'est la hausse des prix de l'énergie notamment le gaz je pense qu'en sur 2023 sur 2023 on a rien que sur d'augmentation 2,4 millions d'euros sur le gaz et puis sur la pénurie de conducteurs dans le domaine du transport de voyageurs on en entend beaucoup parler il y a beaucoup d'articles là-dessus elle est moins ressentie dans l'urbain mais on devra quand même accentuer tous les efforts de recrutement et d'attractivité pour faire en sorte de ne pas connaître des problèmes de recrutement sur les conducteurs ce qui est quand même toujours une certaine angoisse voilà j'en ai terminé il me semble il n'y a plus de slide merci Patrick Assig le débat est ouvert est-il des interrogations sur cette communication non Stéphanie Gruy oui merci monsieur le président alors j'interviens comme d'habitude pour relater un petit peu ce qui s'est dit aux deux CCSPL qui ont travaillé sur ce rapport puisque les deux CCSPL ont eu lieu le 12 septembre et le 4 octobre donc sur ces sujets qui ont été ici réunis en une seule communication alors concernant Kéolisse donc toutes les réponses avaient été apportées en CCSPL concernant les parkings il y avait eu une remarque qui avait été faite par plusieurs membres disant que le parking république était sous-utilisé était peu connu et qu'il y avait peut-être quelque chose à faire donc pour développer son utilisation notamment dans le cadre actuellement des futurs aménagements prévus dans le quartier Nancy-Centre-Gare il serait important de justement se pencher sur ce sujet-là du parking république la plupart des questions qui ont été posées alors j'attends parce qu'elle s'adresse à Laurence Vizère qui est en train de discuter il faut qu'elle entende les différentes questions c'est pour ça que je m'interromps voilà donc c'était concernant le service donc des vélos Stanlib avec une abstention de deux associations la FNOT et l'automobile Club Lorrain qui reprochaient le très grand déséquilibre budgétaire de ce service avec un investissement très important de la métropole pour des recettes très limitées donc ça c'est la première chose et puis des remarques concernant le développement et le déploiement des stations Stanlib puisqu'actuellement c'est très concentré dans le centre de la métropole et plus particulièrement dans le centre de la ville centre puisque sur les 34 stations dont on a parlé dans la communication seules deux je crois se situent dans des communes extérieures et qu'à Nancy c'est évidemment dans le centre que c'est surtout installé alors que les trajets font plutôt entre 1 et 5 km et bien généralement les stations Stanlib sont plutôt situées dans un rayon d'un kilomètre qu'on peut très facilement faire à pied je prends l'exemple d'une nouvelle station qui a été installée donc on en a parlé dans la communication à Malzéville où finalement les gens qui habitent à proximité de cette station vont à la pépinière à pied par exemple donc voilà il faudrait alors j'imagine bien évidemment que c'est dans le P2M puisque j'ai un petit peu participé donc je le sais voir un petit peu comment on peut développer dans les communes périphériques ce système donc de location de vélo afin de permettre une plus grande utilisation par tous les grands anciens et pas seulement par ceux qui sont les usagers de la ville-centre merci merci Emmanuel Donati oui je n'avais pas parlé avec Stéphanie Gruet mais on va intervenir exactement sur la même chose avec exactement les mêmes idées tout le monde a conscience je pense que le rapport service fourni par rapport à coût pour ce qui concerne les vélos verts est excessif 700 000 euros pour 250 vélos ça ne va pas changer la face du monde en matière d'utilisation du vélo la seule justification de ce service c'est qu'il y a une réelle complémentarité avec les vélos rouges ce serait trop simple autrement il aurait suffi d'étendre les vélos rouges un peu plus et puis je dirais pour beaucoup moins cher on s'en sortait mieux etc il y a plusieurs années je suggérais qu'on arrête ce service là mais je comprends que la complémentarité peut être justifiée on est sur un ce que j'appellerais un symbole et maintenant je partage tout à fait le point de vue de Stéphanie alors quant à payer au moins que ça serve entre guillemets je pense qu'il est temps d'étendre ce réseau vélo alors je connais les coûts donc peut-être toujours avec le même nombre de vélos mais il faudrait des stations et je suggère que ces stations sont dans les parties hautes de l'agglomération là où il y a des étudiants notamment puisque c'est quand même les premiers usagers je pense à Brabois mais je pense aussi à la ville haute et bien évidemment pour cela il faudrait les équiper qu'il y ait quelques vélos électriques pour que ça puisse fonctionner sinon ça ne peut pas ça ne peut pas marcher alors évidemment on peut toujours mettre les vélos dans les bus de toute façon ça ne sera plus possible puisqu'on va être en phase de travaux entre guillemets donc c'est le moment peut-être d'y aller et durant cette période intermédiaire ça pourrait peut-être soulager puisqu'on est dans le symbole autant passer à un niveau complémentaire voilà ce que je voulais dire sur ce sujet là merci Laurent Vattrin oui merci président chers collègues moi j'ai une interrogation une réflexion que je voulais partager avec vous sur la fréquentation du week-end puisqu'on apprend effectivement enfin ça on le savait mais qu'il n'y a pas de statistiques puisqu'il n'y a pas de montée pas de validation à la montée sur cette gratuité donc en revanche il me semble qu'on a besoin de cette statistique pour apprécier une montée en charge quantitatif d'une part et puis peut-être une mesure qualitative serait nécessaire il faudrait peut-être imaginer une réflexion sur qui monte pour quoi le week-end est-ce qu'il ne montait pas avant enfin au doigt mouillé et de ce que je constate j'ai envie de dire qu'il y a vraiment un public très différent peut-être qu'il n'utilise pas la voiture non plus de la même façon et les pieds non plus de la même façon voilà mais il y a besoin sans doute d'affiner cette statistique pour voir aussi comment le réseau peut évoluer dans son ensemble le semble-t-il merci d'autres observations alors Patrick Hatsik Laurence Wieser je vous laisse répondre oui donc je vais répondre pour la partie vélo sur notamment le déséquilibre budgétaire du vélo Stan Lib c'est une question qui a été soulevée dans toutes les instances dans lesquelles on a présenté ce compte-rendu évidemment on en a conscience et c'est pourquoi on a prolongé en fait avec un avenant le contrat qu'on avait avec Decaux sur une très courte durée par contre alors Manu en fait tu as donné les réponses en même temps que tu as posé les questions c'est peut-être parce que tu as participé à toutes les instances et que tu m'as déjà entendu les dire et les redire le renforcement de notre flotte de véhicules de véhicules de vélos rouge notamment l'équipement en VAE 250 vélos qui sont rentrés cette année 250 qui vont rentrer là pour la fin d'année ou le tout début 2023 c'est évidemment pour avoir un service public complémentaire de ce service là et pouvoir notamment palier dans les mois qui viennent à l'arrêt de la ligne 1 aux travaux etc et avoir une offre qui est vraiment solide sur le coût on a conscience que c'est démesuré moi c'est comme ça que je suis d'accord avec vous c'est comme ça que je le vois aussi cela dit je ne peux pas laisser dire que quant à payer autant que ça serve parce que ces vélos ils servent ils rendent un service alors ils rendent un service sur un périmètre qui est peut-être pas idéal parce que c'est concentré sur l'hypercentre mais c'est le principe de ce service là et si on fait la moyenne chaque vélo est utilisé quasiment deux fois par jour tous les vélos l'ensemble des vélos sont quand on prend les stats utilisés quasiment deux fois par jour donc ça veut dire qu'il rend service et rend service sur des courtes distances c'est le principe de service et sur de l'hypercentre alors est-ce qu'il faut vraiment étaler le service ou est-ce que plutôt je poserai la question est-ce que c'est ce service là qu'il faut étaler ou élargir c'est une question qu'on va se poser dans les groupes de travail et en commission et c'est ce sur quoi j'ai missionné les services aujourd'hui est-ce que c'est plutôt une offre en libre service total sur laquelle il faut travailler qui pourrait être complémentaire à celle-là et qui elle pourrait s'écarter qui pourrait aussi proposer des VAE en location en location très courte comme ça parce que évidemment si on reste sur ce dispositif là ça veut dire que les bornes à vélo il faut l'alimentation électrique il faut installer les bornes enfin c'est lourd en déploiement en fait ces stations alors que si on est sur une offre de libre service qui reste quand même circonscrite c'est-à-dire que on a une place de parking un emplacement sur lequel on peut poser son vélo ça peut être du vélo électrique ou du vélo traditionnel on peut aussi comment dire limiter ces vélos si c'est des vélos électriques limiter leur vitesse limiter leur vitesse sur des voiries dans des parcs etc enfin on a une offre maintenant qui fonctionne dans d'autres villes qui faut qu'on regarde et qu'on se pose vraiment les bonnes questions quels services ils doivent rendre ces vélos vraiment est-ce que c'est de la courte distance et de la très courte durée de location jusqu'où on veut aller avec ce type de service et comment la maison du vélo avec les vélos rouges compense ou offre en fait un service public qui lui est de qualité avec des vélos de qualité entretenus etc et qui peuvent aussi amener les gens à avoir un vélo sur une longue durée parce que ce qu'il faut bien avoir à l'esprit aussi c'est que ce vélo de stade libre il est aussi fait pour que les gens se mettent en selle et se mettent en selle dans des endroits où en fait on a les aménagements qui vont avec et qu'on espère tout ce qu'après les gens sont tellement mordus de vélos qu'ils passent à une location de plus longue durée et du coup changent de service voilà et ça répond aussi à un besoin souvent étudiant il faut bien le dire dans les contrats qu'on a et quand on regarde les statistiques c'est beaucoup ça c'est beaucoup de la courte durée d'étudiants sur des petits trajets donc ça rend quand même un service et les vélos sont utilisés donc je pense qu'il ne faut pas balayer enfin jeter le bébé avec l'eau du bain il faut bien se poser les bonnes questions vous avez raison sur quel déploiement à quel coût pour quel service rendu Merci Patrick Oui merci Président très rapidement tout d'abord moi je remercie la CCSPL donc l'expression de Stéphanie pour nous dire effectivement donc les choses qui sont débattues c'est vrai que bon on est quand même une thématique où les débats sont assez on a souvent beaucoup de connaisseurs d'utilisateurs d'usagers différents divers et donc moi je laisse simplement le débat se poursuivre c'est un bilan après c'est vrai qu'il y a les préconisations à regarder de près moi je reviens sur le parking république quand même moi c'est vrai qu'il va falloir qu'on trouve le moyen de l'utilisation un peu plus importante sur le parking république mais ça se fera je dirais dans la montée en puissance sur la piétolisation sur un certain nombre de dispositifs qu'on pourrait prendre y compris pour les stationnements de travail etc donc il devrait pouvoir trouver son public bon mais c'est vrai qu'il ne le fera pas tout seul les choses ne sont pas spontanées et donc il faudra qu'on regarde bien sur les comptages alors oui c'est vrai que mais bon ils ont fait moi j'avais déjà donné ici je les ai pas en tête mais un certain nombre de comptages mais pas seulement on doit mouiller parce qu'on avait quelques matériels sur le réseau vous avez des cellules électroniques de comptage donc on avait donné des chiffres mais c'était imparfait parce que c'était pas remis dans le contexte et faire une étude statistique sur l'ensemble du réseau voilà donc on a des petits problèmes avec les comptages c'est vrai que ces temps derniers on avait beaucoup d'impacts externes le virus les avaries même les mouvements sociaux l'utilisation de la rue Saint-Jean par des manifestations etc donc tout ça faisait que c'était difficile de faire des comptages donc en tout cas des comptages seront faits après les vacances de la Toussaint on a déjà eu un échange avec Keolis sur cette question sur la gratuité des week-ends parce que il n'y a pas que le doigt mouillé moi je veux dire il y a l'observation moi je vois je suis sur un endroit à l'entrée de Nancy l'entrée est je vois des TVR bondés le samedi matin qui ne l'étaient pas avant je vois y compris je vois des gens c'est marrant qui disent maintenant que c'est gratuit je me mets au parking relais je prends le transport dans ma tête je me dis c'est bien mais ils pouvaient le faire avant c'était pareil mais vous voyez parce que il y a l'attractivité de la gratuité qui enchaîne les choses les unes aux autres et qui fait que des gens se mobilisent mieux et se pensent et notamment les familles aussi parce que quand on est une famille et qu'on est plusieurs la gratuité permet c'est pas seulement les parents ce sont aussi les enfants bref donc il y a toute cette cette émulation qui se fait mais on va faire des comptages beaucoup plus précis et avoir au moins pour les week-ends ce qu'il en est pour la gratuité on vous donnera des chiffres parce que là c'est pareil je ne les ai pas mais là c'est quand même notre faute parce qu'on devrait les avoir puisqu'il y a des validations pour la gratuité des moins de 18 ans là il y a des validations donc on va aussi demander à Kieluise qui nous extrait des chiffres très précis sur le sujet et puis sur les week-ends en courant novembre on aura des résultats je pense au début décembre merci donc nous prenons acte de cette communication et nous poursuivons Muriel Colombo avec le CTI 22-24 merci alors pour rappel dans le cas d'une expérimentation la métropole du Grand-Nancis s'est engagée dans la politique d'accueil et d'intégration des réfugiés dès 2019 aux côtés de l'Etat par la signature du contrat territorial d'intégration et d'accueil des réfugiés c'était hier cette démarche donc s'est poursuivie en 2020 et en 2021 par avenant avec une subvention respectivement de 200 000 euros et de 150 000 euros cette politique connaît deux évolutions en 2022 d'une part l'élargissement du public aux étrangers primo-arrivants dont les bénéficiaires de la protection internationale et les réfugiés et la politique logement devient une thématique obligatoire la métropole a alors réaffirmé sa volonté de poursuivre la démarche et a approuvé la signature donc d'un nouveau contrat lors de notre conseil de septembre il faut savoir que des arbitrages ministériels sont intervenus début octobre qui portent définitivement le montant de la dotation de l'Etat à 250 000 euros pour l'année 2022 sont joints à cette délibération donc la convention modifiée ainsi que le programme d'action 2022 qui contribue à l'intégration sur notre territoire des primo-arrivants ayant pour objectif d'une part de favoriser l'apprentissage et la maîtrise de la langue française d'autre part d'accompagner l'accès et le maintien à la formation et à l'emploi apportant autonomie et dignité aux personnes axées notamment sur les questions de mobilité faciliter l'accès au logement contribuer à l'éducation des enfants et aux droits concernant cet axe plus spécifique il faut savoir que cet axe comprend deux actions dont une avec les sept communes que sont Essay Jarville Ludre Maxéville Malzéville Nancy et Vendeuvre qui sont dotés de classes unités d'accueil réservées aux élèves allophones nouvellement arrivés et une nouvelle action avec le CCAS de Nancy en direction des déplacés ukrainiens et enfin autre objectif est d'assurer un pilotage de cette politique d'intégration à l'échelle locale par le Grand Nancy en conséquence et à prévue de la commission vie sociale du 6 octobre 2022 il vous est demandé d'approuver la convention et d'autoriser monsieur le président ou son représentant à la signer ainsi que tout document afférent d'approuver le programme d'action 2022 du CTAIR d'acter la subvention de l'état à hauteur de 9 650 euros au titre du pilotage de la politique d'intégration à l'échelle locale assurée par le Grand Nancy merci observation opposition abstention merci nous poursuivons avec un avenant à la stratégie pauvreté merci donc comme vous le savez la métropole s'est engagée au côté de l'état dans la lutte contre la pauvreté des grands anciens par la signature d'une convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi 2020-2022 calpaillé signé le 27 novembre 2020 avec l'état et dont la gouvernance repose sur la conférence des élus sociaux cette contractualisation implique une égalité des engagements de la métropole et de l'état pour développer un plan d'action élaboré dans le cadre d'une coopération avec l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs du territoire sur la base des besoins identifiés collectivement la métropole s'est engagée à prioriser les trois grands axes suivants renforcer l'accès à une alimentation solidaire de qualité et produite en proximité pour les grands enseignants en situation de pauvreté assurer un accès numérique aux grands enseignants en rupture numérique agir sur les déterminants limitant l'accès à l'emploi cette délibération présente l'avenant numéro 3 de la calpaillé formalisant l'engagement de la métropole à mettre en oeuvre les actions prévisionnelles pour un montant global de 929 230 euros sur la période de juillet 2022 à juin 2023 moyennant une recette nouvelle de l'état de 300 000 euros en parallèle de la validation de l'avenant numéro 3 la délibération vise à engager le nouveau programme d'action 2022-2023 pour un montant total de 118 256 euros concernant je vais peut-être reprendre rapidement l'ensemble des axes donc vous avez joint à cette délibération les conventions concernant d'une part l'association Tim et Bastien sur l'axe alimentation solidaire donc c'est un soutien au projet food truck solidaire pour les étudiants cette association propose via son food truck solidaire une offre alimentaire de qualité à destination des étudiants au sein des différents campus étudiants métropolitains afin de toucher afin de toucher l'ensemble du public étudiant dont notamment les étudiants en situation de précarité une tarification différenciée est appliquée par l'association soit 1 euro pour les étudiants boursiers et 3,30 euros pour les autres étudiants donc cette convention vise à soutenir plus spécifiquement les étudiants métropolitains précaires via le financement des repas à 1 euro pour les étudiants boursiers ou en situation de précarité alimentaire concernant le deuxième axe il y a une convention avec l'agence pour la formation professionnelle concernant les femmes bricoleuses découvrez vos talents là aussi c'est une action qui a pour but la mobilisation et la redynamisation de 12 femmes domiciliées sur la métropole en situation d'isolement social ou en phase de construction d'un projet d'insertion sociale et ou professionnelle allocateur de minima sociaux il s'agit également d'ouvrir une réflexion sur un projet d'insertion professionnelle avec chacune des femmes à l'issue de cette session ce temps est également destiné à lever les freins périphériques que sont autour de la santé et du numérique et peut permettre d'accompagner le public à intégrer une structure d'insertion par l'activité économique le dispositif prépa compétence ou une formation qualifiante la dernière convention concerne une convention signée avec l'association accueil et réinsertion sociale il s'agit d'expérimenter le dispositif premières heures de manière coordonnée par l'association ce dispositif expérimenté est coordonné au niveau national par l'association Convergence France soutenue par la délégation interministérielle de prévention du lutte contre la pauvreté cette nouvelle action portée par l'ARS va être expérimentée à compter de fin 2022 pour une année elle a pour objectif de permettre à un groupe de 12 personnes en situation de grande exclusion qui connaissent ou ont connu la rue ou les centres d'hébergement d'urgence d'intégrer un chantier d'insertion de façon adaptée de les mettre en situation de reprise de confiance en eux de reprise de contact avec les exigences associées au monde du travail et de formulation d'un projet d'insertion et enfin la dernière convention concerne l'association Garage Solidaire cette association souhaite dans le cadre de son développement permettre au public de faire découvrir des alternatives de mobilité plus douce et décartonnée ceci fait le lien avec pleinement nos orientations dans le cadre de la stratégie métropolitaine pauvreté mais également celle du plan climat air énergie territoriale de la métropole il vous est donc proposé d'autoriser monsieur le président ou son représentant à signer l'avenant numéro 3 à laquelle paillé avec l'état d'approuver les subventions et d'autoriser monsieur le président ou son représentant à signer les conventions et les actes en découlant donc les conventions que j'ai citées au préalable merci merci des observations des questions opposition ou abstention NPPV de Bertrand Kling et unanimité merci nous poursuivons avec des programmes complémentaires politiques de la ville 2022 donc pour rappel le contrat de ville initialement annoncé sur la durée 2015 2022 a été de nouveau prorogé jusqu'à fin 2023 la géographie prioritaire associée est également maintenue en l'état jusqu'à cette date il faut savoir qu'en parallèle l'état appuyé par l'observatoire régional de l'intégration et de la ville a lancé la procédure d'évaluation des contrats de ville de Meurthe et Moselle qui doit aboutir au courant de l'automne 2022 donc ça ne devrait pas tarder pour une restitution d'ici le début d'année 2023 au titre du projet de position sociale territoire et du contrat de ville la métropole du Grand Ancien soutient donc de nombreuses actions à l'échelle des quartiers politiques de la ville sur les communes et ou à l'échelle métropolitaine 14 actions font l'objet d'une proposition de financement et correspondent à des dossiers dont nous étions jusqu'alors en attente de compléments d'informations de pièces supplémentaires ou pour lesquelles nous étions toujours en phase d'échange avec les porteurs ou les partenaires financeurs vous trouverez donc dans les actions qui ont été validées donc en ce qui concerne l'emploi et l'insertion il y a un dossier visant à la remobilisation vers l'emploi des personnes les plus fragilisées au travers l'apprentissage et la découverte des métiers du bois de la transition énergétique et des espaces verts en ce qui concerne la culture le lien social et le cadre de vie 12 dossiers dont tantôt la création d'un salon du livre du monde arabe une action autour de la box taille à tombelaine un soutien en commune en lien avec le cinéma royal Saint-Max pour promouvoir le cinéma auprès des jeunes et concernant le lien avec le contrat local de santé un soutien aux ateliers de rétablissement en santé mentale qui sont tenus par Crépsi Grand qui vise le développement d'une visibilité sur les territoires des enjeux de santé mentale et des valeurs et pratiques orientées rétablissement des personnes faire avancer également la cause des personnes vivant avec un trouble psychique et contribuer à améliorer et diffuser les pratiques orientées rétablissement il vous est donc demandé d'approuver la participation financière de la métropole du Grand-Anci au programme d'action du PCST relevant des politiques suivantes vous avez la répartition par politique 2000 euros pour l'emploi le développement et l'économie 19 668 euros sur l'axe sport loisirs culture éco-citoyenneté liens sociaux 2000 euros sur la santé pour un montant total de 23 668 euros merci des observations donc unanimité merci nous poursuivons Hervé Ferron avec les tarifs de l'aquapôle par la délibération du 31 mars 2027 le conseil métropolitain avait approuvé les tarifs des services métropolitains dont ceux de l'aquapôle donc cette délibération tarifaire maintient la gratuité d'accès aux piscines pour les personnes en situation de handicap sur présentation de la carte mobilité inclusion en cours de validité les trois modèles étant acceptés sont invalidité priorité et stationnement afin de poursuivre l'inclusion des personnes en situation de handicap et faciliter leur accès aux piscines cette gratuité peut être étendue à toute personne bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé l'AH sur présentation de justificatif et d'une pièce d'identité ainsi qu'aux bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé l'AEEH ces deux allocations étant corrélées à un handicap reconnu de 50 à 80% et dans la majorité des cas à l'attribution d'une carte mobilité inclusion la gratuité d'accès pourra s'appliquer à l'accompagnement d'un mineur en situation de handicap sur présentation de la carte mobilité inclusion ou bien de l'attestation d'allocation éducation enfant handicapé en outre la gratuité d'accès pourra aussi s'appliquer aux accompagnateurs dans la limite d'un accompagnant par personne dès lors que la carte mobilité inclusion de la personne en situation de handicap comporte l'une des deux mentions besoin d'accompagnement ou besoin d'accompagnement c'est cité aussi compte tenu des délais de réception de la carte mobilité inclusion de 3 à 4 semaines une fois le dossier validé le document de notification de décision d'accord de la commission départementale peut donner droit à gratuité sur présentation du document et d'un justificatif d'identité le temps de la réception de la dite carte la gratuité ainsi définie entrera en vigueur dès le 21 octobre 2022 merci merci des observations des oppositions des abstentions unanimité merci Bertrand Kling pour un marché public relatif à l'installation de la vidéoprotection à Oudemont merci monsieur le président donc par délibération en bureau le 10 mai 2019 la métropole du Grand-Nancy a constitué un groupement de commandes en vue de la passation de marchés publics destinés à satisfaire ces besoins et ceux de ses membres au groupement pour l'acquisition la pose de raccordement et le génie civil ainsi que la maintenance des caméras de vidéoprotection et de gestion des flux de circulation en accompagnement de la création du centre de supervision urbain le CSU donc l'actuel groupement de commandes relatifs aux caméras est en cours jusqu'au début 2024 pour 4 ans 13 communes y ont adhéré dès 2019 mais la commune d'Oudemont ne l'avait pas fait d'où ce travail de mutualisation à titre expérimental à noter qu'il est toujours plus intéressant d'intégrer un groupement de commandes que de mutualiser en bilatéral avec chaque commune car avec un groupement il n'y a pas de frais pour la commune pour la prestation menée par la métropole et dans le cas présent c'est 5 227 euros 32 exactement TTC et un groupement offre le service complet c'est à dire que la métropole exécute également le marché en lien avec les communes donc la ville de Oudemont restera seule compétente quant à l'attribution du marché public que pour son exécution administrative et financière par ailleurs la réalisation d'une telle prestation n'emporte pas transfert de compétences ni de contrats elle ne donne pas lieu non plus à un transfert ou une mise à disposition de personnel les agents qui assurent la prestation de services demeurent sous l'autorité fonctionnelle et hiérarchique de la métropole du Grand Nancy en contrepartie comme je l'ai dit la réalisation de la prestation la ville d'Oudemont s'acquittera du coût de la prestation qui s'élève à 5 227 euros calculé sur la base des frais engagés par le Grand Nancy et le temps passé par les agents en charge de la réalisation de cette prestation voilà monsieur le président Merci des observations des oppositions des abstentions Merci Nous poursuivons avec le PAT Sud 54 Chloé Blandin Oui merci monsieur le président une délibération qui vise à adhérer à la charte d'engagement du PAT Sud 54 Je vous rappelle que les PAT plans alimentaires territoriaux jouent un rôle essentiel pour l'accélération de la transition agricole et alimentaire en rapprochant producteurs transformateurs distributeurs collectivités locales et consommateurs et on n'en rappellera pas l'importance de ces enjeux aujourd'hui Sur le PAT Sud 54 plus précisément je vous rappelle qu'il a été initié par le conseil départemental de Meurthe-Moselle en 2016 en partenariat avec les acteurs du territoire labellisé en 2017 par le ministère de l'agriculture les travaux qui ont été réalisés depuis cette date ont permis d'établir un diagnostic du territoire et mettant en avant des problématiques agricoles et alimentaires et au vu de ces problématiques le comité de pilotage du PAT Sud 54 a défini des objectifs de travail dans ce cadre là donc le PAT définit une stratégie des objectifs et les actions à mener il organise la concertation entre les acteurs et c'est dans ce contexte qu'une charte a été rédigée et co-construite par les membres du comité de pilotage qui sert de cadre de travail pour les membres du comité de pilotage cette charte a notamment pour rôle de réaffirmer l'échelle territoriale d'intervention du PAT de rappeler les priorités du PAT pour la période 2022-2025 clarifier les modalités de fonctionnement du collectif et clarifier les rôles et les engagements de chacun vous verrez que des axes de travail ont été mis en place quatre axes de travail avec des groupes de travail et notamment donc le premier groupe qui est intitulé production transformation et logistique et c'est dans le cadre de ce groupe de travail que va notamment être travaillé la mise en oeuvre du futur marché d'intérêt local donc le Rungis local donc voilà il vous est demandé d'approuver les termes de la charte d'engagement du PAT Sud 54 et d'autoriser le président à signer la charte d'engagement merci des observations des questions des oppositions des abstentions merci nous poursuivons Franck Muraté avec un compte de subvention à GNI merci merci monsieur le président chers collègues vous savez que Grand Nancy Innovation est une structure qui a été créée par la métropole elle a fêté l'année dernière ses trois années d'existence donc assez structurelle s'est développée a développé son équipe pour accompagner des projets innovants elle est aussi labellisée incubateur d'excellence par la région Grand Est alors dès le départ conformément au modèle de développement défini avec la métropole Grand Nancy Innovation a développé une part d'autofinancement c'est à dire qu'elle facture une part de ses services et de ses conseils aux entreprises qu'elle accompagne en 2021 cela a bien fonctionné car Grand Nancy Innovation a facturé pour 150 000 euros et ça représente 20% de son chiffre d'affaires en autofinancement en 2022 cette tendance continue en 2022 Grand Nancy Innovation reçoit aussi de nouveau une subvention de la métropole pour 350 000 euros comme nous l'avons déjà délibéré budget de Grand Nancy Innovation comprend aussi une part de financement de la part de la région Grand Est et le tout est abondé par du fonds européen FEDER alors du fait de retard justement pris dans l'adoption du programme opérationnel 2021-2027 par les instances européennes Grand Nancy Innovation fait face à une difficulté de trésorerie alors c'est une difficulté qui est temporaire dans l'attente de subventions FEDER donc cette délibération porte sur le versement d'une avance de 50 000 euros qui est en fait un accompte sur la subvention de 2023 et qui viendra en déduction de la subvention l'année prochaine il vous est donc demandé d'approuver le versement de cet accompte de 50 000 euros je vous remercie et je ne le prendrai pas par au vote merci pas d'observation pas d'opposition alors Christophe Chaudreau Estelle Mercier Manu Donati Franck Muraté François Werner Marc Augier sont en NPPV moi également Monsieur le Président très bien c'est noté nous poursuivons avec la DM3 Vincent Materon Monsieur le Président mes chers collègues la décision budgétaire modificative numéro 3 qui vous est soumise aujourd'hui est une décision qui vient ajuster différentes inscriptions budgétaires concernant les politiques publiques des mobilités de l'eau et de l'assainissement mais aussi tenir compte de l'évolution de dépenses de personnel liées à la mise en place des mesures gouvernementales elle présente donc un caractère relativement très ciblé contrairement à la décision budgétaire modificative précédente mais pour autant elle n'empêchera pas une dernière décision budgétaire que nous aurons à voter au mois de décembre alors les principaux enseignements de celle-ci en section de fonctionnement il faut noter les dépenses supplémentaires à hauteur d'un peu plus de 2 millions et demi et une baisse de recettes parallèles à hauteur de 79 000 euros les principales dépenses qui les constatent sont les suivantes 1,7 million concernant la hausse des dépenses de personnel suite aux revalorisations successives du SMIC et du point d'indice depuis le mois de juillet 600 000 euros pour l'ajustement de la rémunération du délégataire de la DSP Transport ainsi que la participation au syndicat mixte et la compensation de la gratuité 270 000 euros en raison de la hausse du nombre d'interventions de maintenance sur le réseau d'eau qui génère une augmentation des travaux de trérassement préalables en recettes la très grande majorité des inscriptions supplémentaires soit à peu plus de 2,4 millions d'euros sont constituées des recettes fiscales en effet la compensation par l'état de la suppression de la taxe d'habitation est effectuée par le versement d'une fraction de la TVA et le montant définitif est finalement meilleur qu'attendu nous avions estimé préalablement 93,7 millions d'euros pour finalement inversement estimé à 96 millions d'euros à ce jour il est donc d'ores et déjà inscrit une part de celui-ci par ailleurs l'augmentation des montants du versement mobilité permet d'anticiper à minima un produit supplémentaire de 1,28 millions d'euros en section d'investissement les dépenses nouvelles s'établissent à 600 000 euros et cela dans une situation où les recettes prévisionnelles sont légèrement revues à la baisse 5 000 euros seulement alors parmi cette principale dépense il faut noter deux modifications sur des autorisations de programme l'une sur le réseau de distribution d'eau potable 500 000 euros de travaux de refoulement vers le réservoir de Bellevue et l'autre sur l'AP2M 100 000 euros pour permettre le versement de la commission à la centrale d'achat de transports publics dans le cadre de l'achat des trolleyes en définitive les grands équilibres s'établissent de la manière suivante avec la DM3 l'épargne nette se dégrade de 200 000 euros pour atteindre un niveau de 39,9 millions d'euros pour une prévision initiale qui était d'un million supplémentaire parce que c'était 40,9 millions d'euros et l'emprunt d'équilibre atteint une prévision de 90,6 millions d'euros soit 5 000 euros de moins que ce que nous avions initialement inscrit au budget Merci Oui Bernard Girch Monsieur le Président mes chers collègues en cohérence avec notre position sur le budget 2022 le groupe Nancy Grand Nancy Perspective votera contre l'ADM numéro 3 ici présenté à l'exception du vice-président conformément aux engagements pris dans le pacte de gouvernance Merci Merci J'ai dit que j'aurais pu la faire celle-là mais effectivement nous prenons acte du vote contre donc Grand Nancy Perspective sauf l'EVP et du vote favorable de la majorité Merci l'ADM 3 est donc ainsi adoptée nous sommes au terme de l'ordre du jour du conseil métropolitain je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une bonne fin de journée la séance est levée Merci 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 Merci